Marc Rondevelle, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkurview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis journaliste depuis bientôt 16 ans, je crois, à me souvenir. J'ai 38 ans, j'ai travaillé pour différents journaux de presse écrite, principalement. Notamment 5 ans à Marianne, où je m'occupais à la fois de la politique et de l'investigation. Et puis j'ai travaillé pour témoignages chrétiens, un hebdomadaire, un petit hebdomadaire, mais illustre hebdomadaire. Et j'ai travaillé après pour le monde diplomatique, pour Capital, pour les arts occuptibles, pour Tétu, pour le magazine Tétu. Voilà, j'ai travaillé sur des sujets de société, j'ai fait des enquêtes économiques, des enquêtes politiques. J'ai également fait des affaires politico-financières, enfin suivi des affaires politico-financières, comme par exemple le dossier Big Malion. Voilà, donc on va pouvoir peut-être en discuter. J'ai travaillé aussi sur le dossier Areva. Notamment la deuxième affaire Areva qui s'appelle l'Uranium Gate. Parce qu'en fait, le montage financier, je l'avais, entre guillemets, dévoilé en juillet 2015. Et puis, voilà, après il y a plein de sujets sur lesquels je travaille. Donc ce soir, on va se régaler. On est au mois de décembre, c'est bientôt les fêtes, donc on va faire une interview un peu festive. On vous a fait venir parce que vous avez fait plusieurs bouquins qui nous ont intéressés. D'une part sur les réseaux Macron et deux sur France Télévisions, sur la chaîne étatique sous influence. Donc on va parler de tout ça. On va parler des réseaux Macron, des réseaux cachés. On va parler de la déontologie journalistique. On va parler des journalistes. On va parler de la presse. On va faire tout le tour. La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Cédric O de créer un conseil supérieur du journalisme ? Ah oui, la fameuse sortie qu'il a eue en juin dernier. Rapidement abandonné. Oui, parce que ça s'apparentait quasiment à un conseil de l'ordre. En plus, c'était la parole, pour le coup, du gouvernement. Je sais que les différentes sociétés de journalistes ont, là, sur la création d'un observatoire de la déontologie, enfin plus qu'un conseil de la déontologie journalistique, qui s'est opposé à l'instrumentalisation politique de cette histoire-là. Moi, sur le fond, je n'ai rien contre, au contraire, que les citoyens s'emparent de l'objet médiatique, contestent le travail des journalistes, c'est normal. Mais concernant les rapports de la Macronie, on va avoir le temps d'en parler, et au travail des journalistes en général, ou des journalistes en particulier, qui travaillent sur leur domaine, sur le gouvernement, sur le pouvoir, sur l'État, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir à l'Élysée, on peut dire que les choses se passent difficilement. Et là, j'emploie un terme faible. Les supporters d'Emmanuel Macron, là, je ne parle pas des fans ou des militants, je parle des gens qui sont dans son entourage, en fait, ont pris les mêmes plis que lui vis-à-vis de la presse en général, ou des journalistes, c'est qu'ils ne supportent pas la moindre contradiction. C'est-à-dire qu'ils seraient, eux, détenteurs de la vérité, et après, il y a tout le discours très, très ambigu sur les fake news. Et donc, dans ce cadre-là, c'est assez compliqué de travailler et de faire de l'enquête. Mais il y a aussi d'autres raisons. Il n'y a pas uniquement le fait qu'Emmanuel Macron a cette défiance et cette difficulté à se voir contesté. Il y a également le fait que, comme aujourd'hui, les partis institutionnels ont été écrasés par En Marche et, on va dire, la Macronie, il y a une sorte de système de partis uniques qui s'est mis en place. Et ça a des conséquences sur le champ médiatique. Voilà, on pourra en parler. Les conséquences, c'est une question que je m'apprête à vous poser, mais après une heure et demie, mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce que, je vais prendre un mot très sale, qui n'est même pas sale, cette caste médiatique, est-ce qu'elle anticipe une réélection de Macron et est-ce qu'elle continue de s'auto-censurer parce qu'elle anticipe une réélection de Macron donc elle a peur de se faire un petit peu taper sur les doigts juste après sa réélection ? Alors, il y a trois effets de neutralisation principale aujourd'hui des médias en France. Alors, quand on dit des médias, on globalise, donc c'est une formule un peu rapide. Bien évidemment, il y a de la diversité, il y a des gens qui continuent de travailler ou en tout cas qui essayent de continuer de travailler, notamment, on peut le voir y compris à travers les manifestations, les journalistes qui couvrent les manifestations, parfois avec des difficultés face aux forces de police. Comme Gaspard Ganser. Comme Gaspard Ganser. Il y a des journalistes qui continuent d'enquêter. On cite souvent Mediapart, mais il y a d'autres organes de presse qui continuent d'enquêter. Il y a un reflet. Mais c'est vrai que, pour reprendre la terminologie que vous avez employée, c'est-à-dire la caste, c'est vrai qu'une bonne partie des patrons de presse, alors, managers de presse, c'est-à-dire les directeurs de la rédaction, les propriétaires de médias, dans un second temps, mais également ce que certaines personnes appellent les éditocrates, en tout cas les éditorialistes habitués des plateaux de télévision, bien évidemment, qui sont dans cette anticipation-là. C'est pour ça que je parle de syndrome du Parti unique, parce que, bien évidemment, il y a d'autres forces de position. On peut penser à Jean-Luc Mélenchon à gauche et à l'extrême droite, Marine Le Pen, mais c'est des partis qui sont peu en contact avec l'État et également qui ont peu d'expertise, qui ont peu de contact sur les dossiers de fond, en fait. Et donc, ils ont eux-mêmes peu d'informations. Parce qu'il y a deux aspects de neutralisation. C'est, dans l'autocensure, il y a, bien évidemment, il y a, on va dire, en gros, les gens pensent à leur carrière, avant tout. Et donc, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas plusieurs chevaux en course, sur le plan politique, amène à une très grande prudence d'une partie des rédactions. Et puis, bon, on pourra peut-être revenir sur mon cas personnel, mais donc, je suis parti de Marianne pour d'autres raisons. Vous pouvez les expliquer. Maintenant, je suis parti de Marianne parce qu'il y avait notamment un nouvel investisseur, enfin, un nouvel actionnaire principal qui a racheté le journal, qui s'appelle Daniel Kretinsky, qui est un oligarque tchèque qui investit dans le domaine de l'énergie. Et je me suis aperçu que le réseau de Daniel Kretinsky, notamment en France, était à la fois lié à des vieux réseaux de la droite française. France-Afrique armement ? Genre, oui, genre de la Sarkozy, genre la case des dépôts, le domaine de l'énergie qui est un domaine régalien, comme on peut penser au nucléaire, bien évidemment. Mais les pipelines également, c'est des domaines géopolitiques avec des enjeux politiques, de géopolitique, et des enjeux financiers extrêmement importants, où effectivement, les domaines du complexe militaire en industrielle, les réseaux du complexe militaire en industrielle, notamment commerciaux, peuvent se recouper avec ceux de l'énergie. Et donc, je n'avais pas de défiance sur l'homme Daniel Kretinsky. Je voyais simplement qu'il avait des activités, notamment dans les centrales à charbon, dans un pipeline de gaz entre la Russie et l'Europe, passant par l'Ukraine. C'est important, on reviendra peut-être après. Et c'est vrai que, par ailleurs, il y avait différentes personnes dans son entourage, y compris en France, qui là, pour le coup, étaient en contact avec des réseaux, on va dire, totalement de l'ombre de la Ve République, si j'emploie ce terme-là. Et c'était difficile, c'était difficile pour moi de continuer d'avoir une activité d'enquête indépendante et autonome dans ce cadre-là. Est-ce que les gens de chez Le Monde, quand ils ont vu Niel débarquer, ils auraient dû faire la même chose ? La question piège, c'est une question... Alors, je ne vais pas répondre sur Le Monde. Déjà, parce que... Vous avez cru, c'est ça ? Attendez, Le Monde, c'est d'abord une institution. Donc, la situation particulière de Marianne, c'était que c'est une petite rédaction. C'était un journal indépendant qui, maintenant, se retrouve dans un groupe, parce que Daniel Kretinsky a racheté d'autres titres de presse, notamment elle, des titres venant du groupe Lagardère, des titres People aussi. Enfin, donc, il en fait un groupe de presse. Marianne, pour l'instant, n'est pas totalement intégré au groupe de presse, mais le magazine est quand même intégré au groupe de presse. Et par rapport à votre question sur Le Monde, eux sont dans une situation différente, parce que c'est 400 journalistes, ça reste une institution. Donc, les rapports à leur actionnariat sont quand même un petit peu plus différenciés. Il y a plus de tampons, on va dire. Mais surtout, là, revenant sur Kretinsky, les réseaux sont vraiment des réseaux au-delà des réseaux économiques traditionnels. Et donc, c'est moi qui enquête ou qui a pu enquêter sur, justement, des réseaux de la France-Afrique, des réseaux du complexe militaire industriel. Là, pour le coup, ça percutait totalement mes domaines d'enquête. On est loin du marché des télécoms. Et donc, bien évidemment que quand des grands patrons des télécoms investissent dans des médias, l'un des principaux effets, c'est la neutralisation des enquêtes, de certaines enquêtes, sur le domaine des télécoms. Vous avez senti, chez Marianne, qu'on allait vous neutraliser ou pas du tout ? Ils m'ont pas retenu, quand je suis parti. Vous attendiez à être retenu ? Pas spécialement, mais ils m'ont pas retenu. Mais après, quand on dit Marianne, là, je parle des nouveaux actionnaires et de leurs représentants quand ils sont arrivés dans la place. On va peut-être revenir dessus. Mais pour revenir sur la question de neutralisation, on parle beaucoup des grands propriétaires de presse. C'est vrai que maintenant, 90% des journaux sont en main de très, très, très grosses fortunes. Notamment Bernard Arnault. On a parlé d'Avéniel. Vincent Bloré, également, qui est en plus extrêmement interventionniste. Patrick Drahi, bien évidemment. Dassault. Dassault, Figaro. Donc on est quand même dans une démocratie un peu particulière, parce que 90% de la presse et des médias télévisuels, audiovisuels, sont en main de très grands propriétaires qui ont d'autres activités. Et parfois, ces activités-là, on peut parler de Dassault, sont en lien total avec l'État, que ce soit par rapport à l'aspect réglementaire de l'État ou par rapport aux achats que l'État peut avoir dans les différents secteurs. Donc, ça a des conséquences extrêmement importantes. Mais, c'est la nuance que j'y mets, parce qu'elle est extrêmement importante. De mon point de vue, l'explication économique ou de la propriété des médias ne suffit pas en elle-même à expliquer l'affadissement du système médiatique, la perte parfois de pugnacité de certaines rédactions ou des éditoriaux néolibéraux, ou droitiers, ou contre certaines revendications sociales, par exemple. Là, ça concerne à la fois l'origine sociale des journalistes, leur recrutement, également la tradition journalistique française qui n'est pas celui de l'enquête ou du reportage par rapport à d'autres pays, notamment anglo-saxons, mais pas que. Et c'est vrai que là, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, que j'ai déjà un peu exposé, mais qui, en plus, permettent aussi d'expliquer la neutralisation actuelle, en tout cas, une certaine neutralisation actuelle des médias. C'est-à-dire, c'est pas... Quand j'entends dire c'est tous les oligarques qui soutiennent Macron, en fait, les choses sont plus compliquées. Déjà... On va rentrer... Déjà parce que... Juste pour une petite précision. Déjà parce que ces oligarques-là peuvent être en compétition entre eux, industriellement parlant. D'abord parce que leurs propres intérêts sont d'abord leurs intérêts industriels avant d'être... On va revenir sur les intérêts de Bouygues, sur la 5G... Voilà, tout à fait. Et puis voilà. Donc, autre question pour faire la transition et puis après... C'était un peu... Non, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça ici. Bienvenue sur Cinquième. Donc là, on va embrayer sur une question qui va nous faire basculer ensuite sur la Macronie. Comment vous expliquez cette défiance du public envers ces journalistes, envers sa presse ? C'est parce qu'il y a eu un affadissement, parce que c'est des passe-plats, parce qu'ils ne font pas leur boulot, parce qu'ils sont dans leur petite casse à se faire des petits vernissages à Paris, parce qu'ils sont déconnectés de la population, parce qu'ils ont peur, parce que quoi ? Comment vous expliquez que RT soit la chaîne encensée par les gilets jaunes, parce qu'ils ont couvert les gilets jaunes avant tout le monde, dans des proportions correctes, avec des gens sur le terrain, ils se sont faits gomme-cogné, et ainsi de suite ? Comment vous expliquez que les autres organes de presse, en manifestation, ils sont obligés de cacher les bonnettes des micros ? Comment vous expliquez ça, cette défiance ? C'est même une haine. Oui, qui est problématique aussi parfois quand les journalistes veulent travailler, mais je ne vais pas être dans un discours corporatiste, déjà, parce que je ne le suis pas particulièrement. Elle s'explique pour des raisons structurelles, c'est-à-dire que, bon, on parle beaucoup de la crise de la presse, et notamment du fait qu'elle serait, la conséquence de l'évolution de la consommation sur Internet, ou des choses comme ça. En France, c'est toujours de la faute d'Internet, ce n'est jamais de la faute des structures préexistantes. En fait, notre presse, historiquement, est extrêmement fragile, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, elle était en sous-capitalisation, en réalité, quand les journaux se sont refondés ou recréés après la Seconde Guerre mondiale, et que donc, on paye cette sous-capitalisation depuis 70 ans. Ce qui explique que les journalistes se sont faits, petit à petit, se sont laissés aussi. Il y a eu une passivité de la part des journalistes, ils se sont laissés, on va dire, leur rédaction. Ils se sont laissés mettre en laisse ? Oui, c'est ça. Enfin, dépossédés, dépossédés de leur pouvoir dans la plupart de leur rédaction vis-à-vis d'actionnaires, que depuis 20 ans, les actionnaires ne sont pas des actionnaires de presse ayant des activités principalement de presse, en Allemagne, par exemple, ou en Angleterre. Ça a aussi d'autres conséquences, mais le groupe Murdoch, par exemple, en Angleterre, ou en Allemagne, le groupe Bertelsmann, par exemple, sont d'abord des empires de presse. Le groupe Springer aussi ? Oui, je crois. Alors après, je n'ai pas en tête toutes leurs activités, mais effectivement, le groupe Springer a eu des investissements récemment américains, d'ailleurs. Vous connaissez Mathias Doffner ? Oui, je vois qui c'est, mais je ne le connais pas personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une accélération, effectivement, de la dépossession des rédactions par les propriétaires de presse. Ça, c'est incontestable. Mais la fragilité de la presse française, elle est liée également à un système de distribution extrêmement faible, en réalité, parce que contrairement à ce qu'on dit, dans la presse, on n'est pas dans une économie de l'offre. C'est paradoxal. C'est-à-dire que les journaux, comme les livres, d'ailleurs, sont achetés parce qu'ils sont disponibles à des points de vente. Et le problème, c'est que quand, depuis 15 ans, il y a près de 800 points de vente de presse qui disparaissent de toute la France, eh bien, ça explique en grande partie l'écroulement industriel de la presse française, en plus de la question des contenus qui est aussi à prendre en compte. Donc, tout ça est avec, encore une fois, plusieurs explications. sur le plan des contenus, il y a d'autres gens, mieux que moi, qui l'ont raconté. C'est le fait que cette profession, qui était une profession ouverte à différents profils, est devenue une profession, on va dire, phagocytée par les écoles de journalisme. Moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme, par exemple. Donc, ça crée des très, très bons techniciens de la formation qui sont polyvalents entre la télé, la radio, la presse écrite. Mais, ce ne sont pas forcément des gens qui apprennent à enquêter, apprennent à avoir un carnet d'adresse, à gérer des sources, à comprendre les enjeux politiques et économiques de leur secteur, à comprendre les rapports de force, à comprendre aussi, parfois, qu'ils sont instrumentalisés. Et donc, il y a un manque de réflexivité dans la profession. C'est-à-dire que les journalistes, c'est une expression un peu, c'est une lapalissade, mais on dit « science, son conscience, ce n'est que rien de l'âme ». C'est pro de philo terminale, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même peu de retours des journalistes sur leur propre travail. Et alors, on va parler de déontologie, on va sortir les grands mots, mais ce n'est pas ça le fond du problème, en réalité. Donc, pour revenir à la défiance, il y a pour moi deux principales raisons. C'est-à-dire qu'on dit, certains spécialistes de médias disent « il y a une surinformation ». Non, il y a un surbruit médiatique. Oui, il y a une surcommunication aujourd'hui. c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en 20-30 ans, sur la place de Paris, il y a eu plans sociaux sur plans sociaux parmi les rédactions. Les rédactions ont quasiment plus de moyens. Les services économiques, les services sociaux dans les rédactions ont disparu ou réduit à la portion congrue. Donc, il y a de moins en moins de suivi des dossiers quand c'est du rubriquage, de moins en moins d'enquêtes à de long terme également. Donc, il y a des exceptions. On cite souvent Élise Lusset à la télévision ou encore une fois Mediapart ou le Canard Enchaîné. Mais ces exceptions, le problème, c'est qu'autour, le reste des médias, par des questions notamment de moyens, également de recrutement, de renouvellement générationnel, fait que ça explique une bonne partie de la défiance. Et après, sur le plan politique, pour revenir à la question sur les gilets jaunes, on revient à l'aspect neutralisation que j'expliquais au début sur... C'est la règle du parti unique. C'est-à-dire que la presse, elle devrait être, ou en tout cas, certains le pensent, d'autres non, mais elle devrait être un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir par rapport aux institutions du pays, par rapport au pouvoir économique, par rapport... Et la presse, donc, devrait être un contre-pouvoir et donc plutôt un porte-parole inversé de la population et de l'intérêt général, si on est dans les grands concepts. En France, la presse a plutôt été le relais des pouvoirs. Le passe-plat. Le passe-plat, mais pour des raisons aussi du fait qu'on était dans le débat politique, presque. que c'est la dite presse d'opinion au XIXe siècle. Jean-Michel Apathy, c'est votre copain ? Non, j'ai fait un portrait de lui, enquêté, j'ai fait une enquête sur Jean-Michel Apathy, ça ne lui a pas beaucoup plu, dans une revue, une petite revue qui s'appelle Charles spécialisé en politique et qui est dirigé par Arnaud Vivian, un ancien journaliste de Libération. Et j'ai expliqué que Jean-Michel Apathy avait débuté sa carrière dans un petit journal que peut-être que certains internautes connaissent, qui est le journal Politis, qui a été créé en 88 dans le giron du PSU et des écolos. Et donc, effectivement, Jean-Michel Apathy a commencé par la presse que lui-même qualifierait aujourd'hui d'extrême-gauche, alors que Politis, c'est juste un journal très sympathique, mais de gauche, on va dire. Et donc, pour revenir à l'aspect de neutralisation, parce qu'il y a aussi une neutralisation politique quand même, par rapport aux Gilets jaunes, comme les Gilets jaunes se sont exprimés hors du cadre institutionnel, hors syndicat, hors parti politique, ce n'est pas très étonnant que la presse ait eu du coup beaucoup de mal à suivre le mouvement, voire à le couvrir, tout simplement. C'est grave de dire ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés avec le réel. Mais ils ne sont pas connectés par le réel parce que, pour plein de raisons, parce qu'il y a la tradition française qui, de toute manière, et ça, je vais prendre un autre exemple, deux autres exemples. Il y a eu, il y a quelques jours, enfin quelques jours, quelques semaines, le fameux incendie de Lubrizol à Rouen. Bon, la presse faisait quoi ? La presse couvrait la mort de Jacques Chirac. Bon, pendant, les habitants de Rouen, où il y a pas mal de gilets jaunes, d'ailleurs, dans ce bassin d'emploi, les gilets jaunes, oui, la population de Rouen, pendant des heures et des heures et des heures, n'ont pas eu de réponse à leur inquiétude légitime sur la situation sanitaire par rapport à la catastrophe. On a beaucoup parlé des défaillances au niveau de l'État, du gouvernement, mais il y a eu aussi des défaillances au niveau médiatique. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, pas de correspondance sur place, pour la plupart. La presse locale a fait son boulot. France Bleue a fait son boulot. Paris-Normandie a fait son boulot. Donc, la presse locale, mais la presse locale a aussi des budgets en diminution. Donc, il y a de moins en moins de correspondants locaux, de moins en moins de territoires couverts. Et en plus, ils sont en situation de monopole, ces journaux de la presse régionale. Pour revenir sur Lubrizol, donc, là, on est totalement dans une situation de sous-information. Totalement, en réalité. Alors, je pense à Lubrizol. Je pense, par exemple, sur la question de l'évaluation du nombre de manifestants. On donne ça à un cabinet indépendant où on donne les chiffres des syndicats et de la police, dans le meilleur des cas, mais on n'a pas suffisamment de journalistes pour couvrir une manifestation, y compris pour donner sa propre expertise. Un média devrait avoir la puissance, notamment quand on s'appelle, par exemple, l'AFP, devrait pouvoir donner son expertise sur l'événement en cours, de mon point de vue. Et au-delà de Lubrizol et de la manifestation, j'avais un autre exemple, mais j'ai oublié, j'ai un ton de mémoire. Effectivement, pour revenir à la question de la non-représentation, pour le coup, on va dire, ou de la déconnexion, c'est qu'il y a quand même une... Voilà, j'ai retrouvé mon idée. Je vais un peu vite. Je vais me calmer. Il y a une survalorisation des sources officielles dans la presse française. Et ça, on l'a vu dans un épisode, d'ailleurs, qui a eu une importance... Enfin, ça a été un accident industriel de presse, de mon point de vue. Ça a été sur l'affaire de... C'est un fait divers, mais l'arrestation, enfin, la fausse arrestation, la non-arrestation de Dupont-Ligonnès en Angleterre ou en Écosse. En Écosse. Vous connaissez la blague ? Non, je ne la connais pas. La blague, c'est comme on peut croire un flic écossais alors que ça fait 500 ans qu'il court après un dinosaure dans un lac. Mais effectivement, cet épisode-là de Dupont-Ligonnès, donc on a tout de suite dit que tout ça était une défaillance informationnelle venue des polices. Peut-être, mais à un moment donné, les médias doivent, ce qu'on appelle, normalement, c'est la base du métier, c'est recouper. Et recouper une information, ce n'est pas poser la même question à quatre interlocuteurs de la même institution ou qui sont eux-mêmes en train de s'auto-intoxiquer. Ça ne s'appelle pas un recoupement. Un recoupement, c'est recouper une information à partir de sources extrêmement différenciées, qui ont des positions extrêmement différenciées, qui, justement, ne sont pas censées pouvoir s'auto-intoxiquer. Parce que sinon, et ça, on pourra en revenir dans la suite de l'entretien, mais c'est un des principes de base d'une enquête, en réalité. Parce que, même moi, je peux me faire intoxiquer, parfois, mais je réfléchis, je regarde, je vérifie. et justement, vérifier, c'est pouvoir recouper une information à partir de sources différenciées. Et là, le problème, c'est que, et je l'entends et je le vois sur d'autres enquêtes que j'ai pu faire, d'ailleurs. On parlait de France Télévisions, par exemple. Les journalistes médias, parfois, parce que tel patron de presse a dit que, ou parce que tel responsable policier a pu dire, là, je parle d'un autre secteur, c'est que c'est forcément vrai ou c'est que c'est forcément vérifié. Bon, déjà, là, pour le coup, c'est donné beaucoup d'importance, paradoxalement, à l'omniscience des services de l'État. Il y a aussi beaucoup de défaillances de ce point de vue-là, malgré l'évolution technologique, on pourra en venir. Mais, il y a un vrai effet, là, également, de sous-informations et également, qui explique la défiance des gens. Parce que, dans l'accident industriel du pont de Ligonnès, qui, pour moi, la presse, là, pour le coup, porte une responsabilité extrêmement importante. Alors, bien évidemment, c'est dans l'urgence et un quotidien doit rendre ça une à telle heure. Il faut savoir, les gens le savent peu, mais c'est que, en 20 ans, la plupart des quotidiens qui sont aujourd'hui en kiosque ont vu leur bouclage ramené à des heures de moins en moins tardives. Donc, il y a aussi ces éléments-là à prendre en compte. Mais, en réalité, dans l'affaire du pont de Ligonnès ou de Lubrizol, pour moi, on assiste plutôt à un phénomène de sous-information et qui amène à la défiance du public. Parce que, le public ne s'y retrouve pas. Et, par ailleurs, sur un plan, entre guillemets, ou politique d'une manière générale, sur la déconnexion, on parlait des gilets jaunes, on pourrait parler d'autres mouvements sociaux. Cette déconnexion, oui, a un effet direct sur la défiance. Et on en revient à ce que j'essayais d'expliquer. C'est un peu compliqué, parfois, parce que c'est peu expliqué. Mais, un, à la survalorisation des sources officielles dans la presse française et au fait que la presse française, finalement, et, comme la plupart, d'ailleurs, des élites, c'est des, c'est des mauvalises, donc je veux pas englober tout le monde, mais finalement, on est dans un pays légitimiste par rapport au pouvoir, globalement, du côté de, des gens qui sont aux manettes. Et, et la presse souffre de ça aussi. C'est-à-dire que, encore, et ça explique, par exemple, pour revenir à Macron, l'extrême prudence des journalistes à travailler et à enquêter sur Macron. Parce qu'ils vont plus être sous le robinet des sources officielles ? Alors, il y a la question des sources officielles, il y avait la question de la carrière qu'on a évoquée tout à l'heure. Sources officielles, il faut qu'on rentre dans le détail. Oui. Parce que c'est quand même important. La source officielle, c'est, vous êtes copain avec un ministère, vous connaissez un mec, machin, qui est proche du pouvoir, il vous connaît bien, comme vous faites des papiers gentils sur ce qui se passe, ils vont faire fuiter de l'information. C'est ça, une source officielle ? Ce n'est pas que de la fuite. Quand je dis source officielle, c'est des gens qui sont en situation de pouvoir dans les différentes institutions. Et quand je dis que la presse survalorise ces sources officielles qui ont des positions de pouvoir dans les institutions, c'est que souvent, elle ne prend pas suffisamment de distance par rapport aux propres enjeux de pouvoir dans ces institutions-là. Donc, elle n'apporte pas d'analyse et de décryptage de ce qu'il y a autour de l'information, ce qui pourrait faire des enquêtes en soi et des analyses en soi. Et par ailleurs, les hiérarchies, c'est notamment les hiérarchies, ont du mal. Et pourquoi les hiérarchies ? C'est parce que, historiquement, dans la presse française, les hiérarchies sont composées principalement d'anciens journalistes politiques. Déjà bien dressées ? Non, pas bien dressées, mais qui ont une conception du journalisme pour le coup extrêmement légitimiste. Voilà. Ils n'ont même pas à être dressées d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils croient au système politique. C'est encore mieux. Oui. On va dormir, mais se regarder dans la glace. Oui, d'une certaine manière. Bon, ça, il y a plein de sociologues des médias. Alors, pour expliquer aux internautes, c'est que, pendant que je me formais au journalisme, j'ai fait la sociologie des médias. Qu'est-ce que vous pensez d'acrimède ? Ils font un boulot intéressant, même si, là aussi, il faut du monde pour enquêter et de l'argent. Et donc, en fait, acrimède existe depuis 1995, depuis les mouvements sociaux de 1995, il ne faut jamais oublier. On passe le bonjour à Henri Malheur. Voilà. Et puis, à Patrick Champagne, cofondateur, qui a été mon directeur de recherche, là, je fais du copinage, mais ça a été mon directeur de recherche en sociologie, jusqu'à une thèse que je n'ai pas finie, mais enfin, bon, passons. Et pour revenir à l'explication sur le rapport aux sources officielles, il y a une sous-valorisation des outsiders dans les institutions. Et une pénalisation aussi. Et donc ? Et une pénalisation. Alors, par ailleurs, il y a la question, et notamment par rapport au champ économique du secret des affaires, il y a une judiciarisation des enquêtes, parce qu'il y a des pressions judiciaires, il y a des actions baillons, comme on dit, vis-à-vis des journalistes, comme des lanceurs d'alerte. Procédure baillons. Procédure baillons, j'ai dit quoi ? Et donc, voilà, et donc, il y a également cet aspect-là des choses qui est entre lignes de compte et qui est extrêmement importante. Et ça explique, oui, qu'au nom de l'info, on laisse faire davantage les fuites, d'une certaine manière, un certain journalisme de fuite, et donc très instrumentalisé, d'une certaine manière. Et également, ça concerne également l'enquête. C'est-à-dire, ce qu'on entend par enquête dans les journaux, ça, il y a d'autres gens qui le disent mieux que moi. Par exemple, Denis Robert a très bien expliqué que son départ de libération des années 90 était lié aussi de cette judiciarisation de l'enquête. Ce qui fait que, parce que, un, les journaux sont de plus en plus acculés au niveau financier et donc, ils ont du mal à assumer d'éventuels procès parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Les directeurs de journaux, enfin, des rédactions peuvent être directeurs de publication qui sont responsables au pénal, comme le journaliste, d'ailleurs, de plus en plus. Et donc, dans cette situation-là de judiciarisation, je sais que différents responsables de rédaction préfèrent de l'enquête qui est déjà issue d'enquête judiciaire, donc, de faire de la fuite judiciaire ou policière. Et donc là, on revient sur la question des sources officielles, comme si la vérité judiciaire était une vérité journalistique ou démocratique parce que parfois, un, la justice peut se tromper, parfois la justice peut être le relais d'intérêt. Voilà, enfin, le monde n'est pas tout blanc, tout noir, mais il y a des rapports de force, y compris au sein de la justice. Et donc, la survalorisation des fuites judiciaires et policières avec le qualifiant significatif d'enquête participe, de mon point de vue aussi, à une défiance vis-à-vis de la presse parce que ça alimente le tous pourri, ça alimente le tous pourri notamment vis-à-vis des politiques parce que, justement, c'est plus facile de faire sortir des petits scandales judiciarisés sur les politiques, la tête des politiques, et je ne dis pas, je ne fais pas de morale, je fais de l'analyse, plutôt que sur les scandales sanitaires, plutôt que sur les très grandes boîtes qui ont des enjeux financiers considérables, y compris, on parlait du complexe militaire industriel ou des domaines aussi sensibles que ceux-là, la raison d'État aussi dans les domaines stratégiques, et donc, bien évidemment, c'est plus facile de faire du petit scandale, en plus, les gens le retiennent bien, c'est l'affaire des homards, par exemple, plutôt que des enquêtes qui parlent d'enjeux parfois extrêmement compliqués, mais aussi parfois extrêmement peu rentables médiatiquement, d'un point de vue du scandale, c'est-à-dire où, en fait, c'est des analyses, c'est des informations stratégiques, certes extrêmement importantes, mais où il n'y a pas de scandale apparent, alors qu'il y en a un, de scandale, mais où les chaînes d'info ne vont pas pouvoir dire « un tel a été perquisitionné » et compagnie. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à mes confrères, parce que moi-même, on parlait du dossier Big Malion, moi-même, j'ai parfois fait de la fuite judiciaire ou policière, mais par exemple, sur le dossier Big Malion, c'est même le contraire, de la même manière. Le dossier Big Malion, rappelez succinctement ce que c'est. Succinctement, le dossier Big Malion et en fait, le dossier du financement de la campagne électorale, enfin, en tout cas, du maquillage du financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, en tout cas, au niveau des dépenses, pas au niveau des recettes, c'est intéressant, c'est une précision intéressante. Et en fait, c'est que l'équipe de Nicolas Sarkozy, en 2012, avait totalement dépassé les budgets normaux et légaux d'une campagne électorale, c'est-à-dire, c'est aux alentours de 22 millions sur les deux tours et ils avaient en fait dépensé, alors la justice a pris en compte 40 millions d'euros et moi, j'avais révélé, en fait, que le chiffre était entre 50 et 60 millions d'euros si on prenait en plus les TGV affrétés. Et parce que paradoxalement, la campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy est peut-être l'une des plus propres de la droite française, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jérôme Lavrieux, qui, en réalité, pointe le fait qu'à l'époque, en 2012, il y avait déjà des enquêtes sur le financement illégal présumé venant de la Libye en 2007, révélée par Mediapart, et donc, les équipes de Nicolas Sarkozy ont très peu utilisé de liquide en 2012. C'est pour ça qu'il fallait maquiller les dépenses, justement. Bon, donc, j'ai travaillé sur ce dossier Big Magnum et justement, j'ai plutôt visé les équipes de Nicolas Sarkozy et de campagne pour dire l'affaire Big Magnum concerne la campagne plutôt que de dire que c'était une casse noire pour Jean-François Copé et pour ses équipes. Bon, au final, peut-être que ça a été un peu des deux. En tout cas, moi, je n'ai pas d'éléments factuels qui me le montrent, j'ai plutôt des éléments factuels qui montrent le contraire et d'ailleurs, le juge Serge Tournaire a été dans l'analyse que j'en avais faite assez rapidement, comme d'autres confrères, d'ailleurs, mais dès 2014, quand le scandale entre guillemets est arrivé par le magazine Le Point au départ. Et là, c'est important parce qu'en fait, on était en amont de la justice pour le coup et j'ai une partie de mes enquêtes qui ont été intégrées au dossier d'instruction du juge Serge Tournaire. C'est-à-dire que la justice et notamment les juges d'instruction ont parfois besoin, pas directement, mais parce qu'en fait, c'est très difficile aujourd'hui et même il y a 20 ans quand on dit le gouvernement des juges et la presse qui est, quand on dit, abreuver des juges, en fait, c'est beaucoup moins les juges qu'abreuvent les journalistes que les avocats, les avocats qui ont des intérêts de défense, déjà. Parfois, il peut y avoir des sources judiciaires typographiées, des sources internes à la justice, mais les juges d'instruction font quand même extrêmement attention à préserver le secret de l'instruction parce qu'eux sont soumis au secret de l'instruction et donc les fuites ne sont pas comme ça. Le juge rouge, comme les appelle parfois le clan Sarkozy, nous attaque et donne le PV à tel journaliste, tel journaliste. Non, les choses sont plus compliquées, mais parfois, quand il y a des fuites judiciaires, c'est notamment parce que l'institution et notamment le parquet qui est relativement indépendant en France ou qui est indépendant d'une manière relative, si je reste prudent, et bien parfois, c'est quand les juges d'instruction, quand les enquêteurs ont besoin d'avancer sur leur enquête et donc ont besoin de la presse, comme là pour le coup d'un système de contre-pouvoir contre l'institution judiciaire elle-même et politique, pour dire, attention, là il y a un scandale et donc on a besoin de révéler les choses, y compris par la presse et d'être aidé par des journalistes à ce moment-là. Donc là, on voit bien qu'on est dans un système, un écosystème complexe, mais pour revenir à ce que j'expliquais sur le journalisme plus instrumentalisé qui ne fait que relayer parfois que des fuites, et bien effectivement, ça a quand même un effet, c'est-à-dire que la presse n'analyse pas les rapports de force sur un secteur, les enjeux, les bisbis réels, parfois extrêmement complexes, parfois avec des enjeux financiers extrêmement importants et vont être dans le suivisme et ils vont, on va dire, avoir des attaques, entre guillemets, attaques, en tout cas des révélations. Enfin, la presse va s'enclencher parfois les révélations sur une affaire parce qu'en gros, ça ne sera pas très, comment dire, ça ne sera pas très dangereux d'un point de vue politique, personnel ou tout ce que vous voulez. c'est-à-dire que ça, il y a d'autres journalistes qui l'ont bien expliqué. La presse, elle lèche, elle lynche, lâche, elle lynche ou elle lynche, elle lâche. Mais il y a, voilà, mais il y a un effet moutonnier de la presse, pour revenir à la défiance et moutonnier, voilà, qui est lié à une sous-information parce qu'à un sous-pluralisme de l'information. Parce qu'en réalité, c'est pareil. Là, j'ai un avis un peu différencié parfois sur certains discours. Il n'y a pas des faits qui seraient objectifs. Des faits sont des éléments, même une information et d'abord aussi, comme dire, une construction des journalistes eux-mêmes qui décident d'avoir tel titre, de mettre en avant telle information, d'avoir telle analyse sur tel sujet. Donc, tout ça n'est pas, d'un côté, il y a des faits qui seraient totalement objectifs, scientifiquement prouvés, comme si on n'avait pas découvert Chimiquement pur, comme si on n'avait pas découvert Einstein, donc quand même. Et de l'autre côté, que le monde des opinions. Après, ce qui est vrai, la difficulté aujourd'hui de faire du journalisme, et je le perçois, parce que parfois, c'est des critiques dont je fais l'objet, c'est, ah, mais il est trop prudent, il ne va pas plus loin, il n'est pas assez dans la dénonciation. Oui, mais ça, c'est la difficulté aujourd'hui, c'est que le public, notamment via Facebook, les réseaux sociaux, il y a un effet extrêmement pervers, c'est-à-dire que le public, quand vous délivrez des informations, pas forcément brutes, même parfois avec une analyse, mais des informations d'ordre stratégique, par exemple, là, j'ai fait une récente enquête sur EDF et la question du nucléaire, par exemple, où j'en parlais, d'ailleurs, dans mon enquête sur Macron, au mois d'avril dernier, on va y venir, mais sur le fait que je révélais le plan qui s'est appelé Hercule de scission d'EDF et une éventuelle relance du nucléaire en France, et ça, ça ne fait pas beaucoup de bruit, ces informations stratégiques, alors qu'elles sont extrêmement stratégiques, et ça pose une question démocratique, parce que ces informations stratégiques sont de plus en plus partagées entre initiés, y compris par des lettres confidentielles où il faut s'abonner très chèrement pour avoir accès à cette information, même aujourd'hui, un journal, une institution comme Le Monde coûte extrêmement cher à acheter en kiosque, et donc, en fait, ça explique aussi la défiance, c'est-à-dire que, et ça peut expliquer aussi le conformisme, pour revenir au conformisme d'idée, c'est que quand le public de la presse est plutôt CSP+, et a plutôt tendance à voter pour quelqu'un plutôt que pour un autre, ça explique un affadissement du pluralisme, y compris au sein de la presse, et ça, ça a des conséquences directes. Pour parler de Marianne, par exemple, c'est un peu une incongruité dans les news mag, Marianne, parce que c'est un magazine qui a... C'est un bon boulot, quand même, hein ? Oui, alors, parfois, je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains sujets, mais... Et puis, le problème de Marianne, par exemple, c'est la question de la crédibilité du journal, et notamment en termes d'information, parce qu'une marque d'information et de crédibilité, ça ne se fait pas en un jour, c'est extrêmement compliqué, et crédibilité en termes de reprise d'information, notamment par la AFP, par les autres grands médias qui font caisse de résonance. Or, les sources, elles ont besoin d'avoir aussi cette caisse de résonance, et quand elles n'en ont pas, elles ont plutôt tendance à aller ailleurs. Bon, mais... Donc, cette question... C'est-à-dire quoi, c'est à bon ? Parce que c'est pas... Non, j'ai pas envie d'en parler, c'est non, parce que ça serait encore ouvrir un autre sujet, mais on peut ouvrir un autre sujet. Bon, alors, on va ouvrir un autre sujet. C'est que j'ouvre plein de poupées russes, mais j'aime bien les refermer. On laisse notre communauté les refermer. Vous vous apportez un complément d'information. Oui, tout à fait. Mais c'est qu'il y a... Par exemple, par rapport à la neutralisation des informations, il y a un truc qui est totalement sous-estimé, parce que là, pour le coup, on est totalement dans la tambouille, on va dire, des enquêtes, enfin, de ce qu'on appelle enquête ou investigation, ça, c'est le grand mot, mais c'est qu'un journaliste n'est pas indépendant vis-à-vis de ses sources. Il peut avoir une plus ou moins grande autonomie vis-à-vis de ses sources, et justement, en les multipliant sur un même sujet, justement, en recoupant. Mais quand il n'a que peu de sources et en situation de dépendance par rapport à ses sources, là, déjà, ça peut créer de la malinformation, mais surtout, à un moment donné, quand il y a des sources qui sont pourvoyeuses beaucoup d'informations, ça crée un canal d'informations. Et parfois, ces sources-là, elles ne sont pas, là aussi, toutes blanches, elles ont aussi leurs propres intérêts, et donc, c'est pour ça que la diminution des équipes de journalistes dans les journaux a une conséquence directe, c'est que, comment dire, c'est très difficile pour un journaliste de pouvoir enquêter sur tous les sujets, comme une rédaction, d'ailleurs, tout simplement parce qu'elles ont leur rapport aux sources, et elles vont avoir plutôt du mal ou à être dans la réserve à enquêter sur leurs propres sources, sauf quand elles s'aperçoivent qu'à un moment donné, elles ne peuvent plus faire autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, parfois, il y a certaines sorties d'informations qui peuvent être aussi instrumentalisées par ce biais-là, de ce rapport-là aux sources. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé, y compris par le grand public, parce que, ah, si une enquête, c'est de l'investigation, donc, on en revient à, ça serait sorti d'un jeu de rapport de force. Ça, ce n'est pas pour relativiser le travail d'enquête, c'est pour vraiment l'expliquer en profondeur, enfin, j'essaie de l'expliquer en profondeur, je sais que c'est relativement peu fait, j'ai une alarmement, y compris par rapport à certains de mes confrères, mais c'est une vraie, c'est un vrai élément à comprendre également. Voilà. Mais sur la question de la crédibilité de tout à l'heure, et sur la crédibilité des informations, et le fait de la caisse de résonance, la question de la crédibilisation d'une information vis-à-vis de l'ensemble du système médiatique, extrêmement importante, difficile à avoir, parce que là aussi, c'est pareil, le système médiatique ne va pas, en fait, va faire confiance à d'autres institutions. Et donc, quand on est hors institution, c'est très difficile de valoir la crédibilité de ces informations. Ça a été le cas, par exemple, au début de la création de Mediapart, ça a été le cas d'autres journaux aujourd'hui, de faire valoir la crédibilité de ces informations par rapport à des institutions comme une caisse de résonance qui est particulière dont on n'a pas encore parlé dans le système français qui est l'AFP et qui abreuve beaucoup les journaux. Et ça, ça a une incidence, c'est-à-dire, en gros, quelle est la bonne information qui va être totalement rendue publique et celle qui serait considérée comme moins bonne par le reste de la profession. Et ça, c'est extrêmement important, là, et compris, dans la hiérarchie des informations de l'ensemble de l'écosystème médiatique. Il y a une enquête d'une étude qui a été faite par le MIT et qui a été relayée par un institut très libéral, voire néolibéral qui est l'Institut de Montaigne. Pour le coup, il faisait une étude très intéressante sur la presse française. C'est d'ailleurs des chercheurs américains, peut-être que ça s'y explique cela. Mais l'étude, qu'est-ce qu'elle a montré ? C'est que, paradoxalement, la presse américaine dont on glorifie le rapport aux faits, dont on mythifie le rapport aux enquêtes, aux reportages, et effectivement, il y a des raisons à ce mythe, mais des raisons de moyens, de culture, d'enquête, de rapport à l'organisation des rédactions, le rapport juridique également aux avocats et à toutes ces choses-là. Mais la grande conclusion de cette étude-là montrait qu'en fait, les médias américains étaient beaucoup plus polarisés sur le plan politique qu'on voulait bien le dire. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes d'infos qui sont clairement très conservatrices ou démocrates. Et en France, on est dans une idéologie professionnelle de la neutralité des journalistes, de l'objectivité. En réalité, l'objectivité, il y a quelques... Je crois que c'était hier soir, sur le plateau de Quotidien, il y avait la présence... Vous pensez, Diane Barthès ? Joker. Enfin, on en reviendra après, mais je veux finir mon idée. Attendez. Il interrogeait Anne-Claire Coudray, je crois, je ne regarde plus trop le JT du 20h TF1, et elle a dit quelque chose qui était incroyable d'une certaine manière d'un point de vue sociologique. Parce qu'elle a dit je n'ai pas à avoir d'influence ou d'opinion parce que mon public est tellement large, c'est-à-dire des millions de téléspectateurs, nous n'avons pas intérêt à avoir une opinion par rapport à ce public large qui ne pense pas la même chose. Et donc, en fait, l'objectivité, c'est un construit par rapport aux médias, aux grands médias qui ont des problématiques d'audience et donc qui ne peuvent pas cliver en développant des opinions. Et donc, comme la presse française, la presse écrite, mais la presse audiovisuelle française, il y a un rapport de force inversé en France, c'est-à-dire que les médias audiovisuels, y compris dans le cadre de la Ve République, et c'est-à-dire qui est tout focalisé sur la présidentielle, même le débat entre deux tours, même si on peut penser que le débat d'entre deux tours a moins d'influence politique qu'on le dit aujourd'hui, mais tout est polarisé sur la télévision et la radio, principalement aujourd'hui. C'est eux qui ont le pouvoir dans le débat politique, principalement après avec les sondages d'opinion, les communicants et tout ça. Mais ça a des effets extrêmement importants, y compris sur la presse et justement sur la pluralité de la presse et de l'information. Et l'étude de l'Institut Montaigne, qui a été relayée par des médias comme Libération d'ailleurs et du MIT, expliquait quoi ? Expliquait justement cette chose-là très particulière de l'espace médiatique français, c'est-à-dire un, les journalistes français se réfugient dans une présentation professionnelle pour parler d'idéologie, mais c'est l'idéologie de neutralité, d'objectivité, alors que tout est décidé, tout est subjectif d'une certaine manière. Je ne veux pas être dans le relativisme, bien évidemment, mais un titre, c'est un choix et tout choix et doit être assumé. Le vocable qui va avec. Le vocabulaire, le titre, quand on fait un reportage télé, l'image qu'on choisit, ces choses-là. Donc là encore, il n'y a pas un éther du journalisme et ça, c'est très français, les concepts, la philosophie, tout ça serait un éther. Donc il n'y a pas ça, mais l'étude, je vais juste finir sur la conclusion, après on parlera bien de Martin, mais la conclusion sur l'étude, c'était que les médias français, un, étaient eux-mêmes dans le relais de cette neutralité, enfin, d'affirmer comme tel, je n'ai pas dit qu'ils étaient neutres, et par ailleurs, ils s'autocitent entre eux en fonction des médias qui sont considérés comme légitimes et des médias qui sont considérés comme pas légitimes. Et moi, comme j'ai travaillé pour des journaux, pourtant parfois des illustres journaux comme Thimo H. Chrétien, mais qui a un tout petit journal maintenant, de 5 000 abonnés, mais qui a fait plus de 200 000 exemplaires dans les années 60, où j'ai travaillé pour Le Monde Diplomatique ou pour Marianne et puis pour d'autres journaux parfois plus conformistes entre guillemets dans les idées, mais globalement, je n'ai pas travaillé pour des institutions de presse et j'ai remarqué cela, c'est-à-dire que les institutions de presse s'autocitent en France et ça crée de la neutralisation alors qu'aux États-Unis, en réalité, c'est beaucoup plus fluide et par ailleurs, et c'est beaucoup moins, j'allais dire, si je parle cash, beaucoup moins faux cul parce qu'on peut faire de la très bonne enquête en étant très coloré politiquement. Ce n'est pas grave. La question, c'est l'honnêteté par rapport à cette enquête, aux faits, et alors, il y a certaines personnes qui disent « pensez contre soi, je ne vais pas être dans la caricature », mais ce n'est pas parce qu'on a des opinions, moi, par exemple, je suis de gauche, c'est clairement affiché, eh bien, ce n'est pas parce qu'on a des opinions qu'on ne peut pas enquêter sur des structures de gauche, qu'on ne peut pas dévoiler des informations. Ça ne se fait pas, ça ? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne le voit pas trop. Ça se fait d'une manière minoritaire, oui. Mais parce que, là encore, parce que c'est toute la tradition française qui fait que, paradoxalement, on veut que les journalistes soient neutres, globalement, enfin, là, je dis, on veut, y compris les gros médias, et en réalité, il y a une surpolitisation, c'est tout le paradoxe, il y a une surpolitisation en coulisses. – Je ne sais pas, il faut que je réponds. – Je ne sais pas si c'est compréhensible. – C'est parfaitement compréhensible. D'ailleurs, vous faites quoi à Noël ? J'ai besoin de quelqu'un pour aller dîner avec moi pendant les fêtes pour expliquer ça à ma famille, et je vous propose de vous louer pour les dîners des fêtes. – J'espère que j'ai été compréhensible parce que je suis allé dans tous les sens. – Non, 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 donc Yann Barthès, on lance la... – Yann Barthès, Yann Barthès, quoi dire ? Que je regarde Yann Barthès, voilà, je suis dévoilé parce qu'après une longue journée... – Ça n'est pas fait. – Voilà, après une longue journée, parfois, il n'y a vraiment pas grand-chose à la télé française. – Y a Sikervu. – Oui, la télé, bien sûr, il y a Sikervu. Et non, Yann Barthès, on est dans la fontainement, comme on dit. Donc, en fait, c'est un mélange des genres qui peut apparaître comme sympathique. Je dis sympathique, entre guillemets, par rapport, de mon point de vue, par rapport à Éric Zemmour sur CNews, par exemple. Voilà. Après, bien évidemment, qu'ils ont leur ligne éditoriale, ils ont leur préférence, on va dire. Je ne vais pas employer ce terme-là, mais je vais quand même l'employer, mais bon, un certain politiquement correct. Bon, et donc, voilà, ils sont dans la fontainement. Et donc, en fait, ils ont des grandes prétentions journalistiques, d'ailleurs, parce que ça fait partie de leur marketing. D'ailleurs, ils embauchent des journalistes, c'est vrai. Ils parlent beaucoup des journalistes, ils invitent des journalistes, d'ailleurs. Mais, mais en réalité, en réalité, ils ne font pas d'enquête, ils ne sortent pas de sujet. Enfin, voilà, c'est une émission de divertissement, principalement. Bon, maintenant qu'on a fait les préliminaires... Mais ça atteint son public. Bon, voilà. Mais, bon, ça pose des conséquences, d'ailleurs. Bon, maintenant qu'on a fait les préliminaires pour faire la présentation de Marc Andevel à la communauté... Les préliminaires, oui. C'est sympa. Oui, oui. On va pouvoir parler de Macron. Parce que maintenant qu'on a dévoilé Marc Andevel, sa psychologie, sa perception de la presse, comment il enquête, comment tout ça, maintenant, on va pouvoir... Je ne suis pas encore tout dit. Non, mais là, la Macronie, les réseaux cachés de Macron, alors déjà, pourquoi ce bouquin ? Comment vous avez enquêté ? Ça, on a compris. C'est quoi ces fameux réseaux cachés, ces réseaux secrets ? Et on va rentrer dans la Macronie. Par le petit trou. Alors, c'est bien. Alors, je vais expliquer comment... Ça ne sert à rien de se renfermer, de croiser les lois, de croiser les jambes. D'ailleurs, vous avez eu des procès avec le bouquin ou pas ? Aucun procès. Mais là aussi, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on a des procès que ce qu'on raconte est faux. Déjà, petit point important, petit point important, la diffamation, c'est l'atteinte à l'honneur de quelqu'un. Donc, même si vous délivrez une information vraie et qu'elle atteint à l'honneur de la personne, vous pouvez être attaqué et condamné pour diffamation. Il y a des éléments pris en compte par la jurisprudence et les tribunaux et les tribunaux de presse, comme la 17e Chambre correctionnelle du tribunal de Paris, qui est la bonne foi du journaliste et le sérieux de l'enquête, le respect du contradictoire, que des éléments qui entrent en ligne de compte qui fait que, même si, potentiellement, ça peut avoir une atteinte à l'honneur de la personne, le journaliste n'est pas condamné. Mais, dans les faits, au niveau d'une attaque judiciaire, c'est le journaliste, contrairement à d'autres procès, qui doit faire preuve de sa bonne foi et qui doit prouver, avec des éléments des preuves, qui doit prouver les éléments factuels, c'est-à-dire des témoignages de gens au procès et donc, il y a des sources qui ne veulent pas et c'est bien, elles peuvent avoir leurs raisons de témoigner au procès, ça peut être des documents et parfois, on n'a pas accès à des documents et donc, là aussi, je mets une nuance, ce n'est pas parce qu'un journaliste est condamné que ce qu'il a dit était faux. C'est quand même important aussi parce que, sinon, ça participe de la judiciarisation de la presse qui, de mon point de vue, c'est une judiciarisation de la presse, y compris dans la tête des gens, ce n'est pas uniquement le fait des grands groupes effectivement qui ont des bataillons d'avocats et de communicants, c'est aussi dans la tête des gens où, en fait, il y aurait des trucs qui seraient judiciarisés, entre guillemets, qui auraient passé le visa de la justice et, d'ailleurs, ça, c'est une petite anecdote qui revient à mon livre, par exemple, j'ai été invité sur le plateau de... Bon, je n'ai pas été invité chez Yann Barthès, mais j'ai été invité sur le plateau d'une de ses amies, Maïténa Berben, l'ancienne animatrice de Canal+, sur RMC. Il a gagné son procès. Sur RMC. Oui, il a gagné son procès contre Bolloré et donc, elle m'a présenté à plusieurs reprises dans l'interview comme journaliste d'investigation. Alors, elle insistait lourdement. C'est vrai que derrière le livre, c'est écrit journaliste d'investigation. Et elle insistait lourdement. Et sur le moment, bon, c'est une interview qui était extrêmement courte, ce n'est pas comme là, et donc, je me demandais pourquoi elle insiste autant, pourquoi elle insiste autant. Et en fait, elle insistait autant parce qu'en réalité, elle était en énorme défiance à l'égard de mon livre. de mon enquête, y compris pour des raisons d'avocat du diable. C'est-à-dire, c'est la journaliste audiovisuelle qui donc ne prend pas partie, entre guillemets, par rapport à une information qui lui est transmise. Mais ça, ça a pu être le cas pour plein d'autres enquêtes, par exemple, qu'on fait à Affaire Cahuzac, par exemple, où c'était aux enquêteurs de prouver tout à leurs confrères qu'ils étaient dans le vrai. Et donc, je reviens à Maëta Mairaben parce qu'elle a eu cette remarque qui expliquait pourquoi elle insistait sur le journalisme d'investigation. C'était, mais quelles sont vos preuves ? Il n'y a pas eu de procès. Au sens, il n'y a pas eu de procès sur certains faits révélés que je racontais. Et donc, sur le moment, je n'ai même pas réussi à lui répondre parce que ça a été trop vite. Mais justement, c'est ça que je voulais dire sur l'effet pervers de la judiciarisation, y compris de l'enquête, y compris dans sa perception. C'est-à-dire que pour elle, une enquête, c'était forcément une affaire judiciaire. Et que s'il n'y avait pas affaire judiciaire, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'information. Voilà. Et pourquoi elle faisait ça ? Pour se protéger. Parce que, bien évidemment, si le journaliste se réfugie derrière l'institution judiciaire, c'est plus facile. C'est comme le chat perché. Oui. Enfin, voilà. Et donc, en fait, je suis sorti du plateau, je me suis dit, mais en fait, elle parlait de journalistes d'investigation, en fait, qui font uniquement des fuites judiciaires. Et voilà. Et d'une certaine manière, tout était dit, tout est dit, alors qu'une enquête doit apporter des faits, mais parfois des présomptions de faits, des éléments qui peuvent amener à une analyse et qui peuvent amener à une certaine compréhension des rapports de force sur un sujet ou un certain déroulement de ce qui s'est passé. Parce que là aussi... La Macronie. Voilà. Bon, je vais revenir à la Macronie. Là, là, ça fait un peu tunnel. Je suis obligé. Non, mais tout à fait. Je vois les gens trépinés sur Macron. Il faut... On va parler... Donc, je reviens à Macron. Il faut que ça tape. Donc, la question de Macron. Donc... Est-ce que vous avez voté Macron ? Au deuxième tour. T'es content ? Pfff... Passons. Joker. Alors, mais... Alors, la question de Macron. En fait, Macron, je le suis depuis... Pouf ! Depuis bientôt six ans. Vous avez anticipé... Cinq ans. Le fait qu'il allait se présenter ? Oui. J'ai dit... Alors, j'ai dit trop timidement, mais j'ai dit, effectivement, dans mon premier livre, parce que donc, j'ai fait un premier livre, qui s'appelle L'Ambigu, M. Macron. Et dans ce premier livre, j'annonce qu'il va peut-être se présenter dès 2017. Six mois avant la constitution d'En Marche, j'ai compris qu'il allait monter un mouvement ad hoc, passant par les réseaux sociaux, contournant les partis politiques, qu'il était en train de tuer, entre guillemets, Hollande et Valls dans les coulisses. Et ce bouquin sort en novembre 2015, qui a eu son petit succès d'estime, sauf qu'il sort au 17 novembre 2015, donc quatre jours après les attentats. Donc, si je suis cynique du point de vue des communicants de Macron, ils étaient bien contents de la situation, parce qu'en fait, les communicants de Macron avaient très peur du bouquin parce que je révélais leur timing. Et j'étais en avance sur leur timing. Et donc, à l'époque, Macron ne voulait pas se présenter comme concurrent de Hollande ou de Valls, sinon il serait fait totalement écrabouillé par la machine institutionnelle. Et donc, à l'époque, quand les bonnes feuilles sont sorties, donc, confraternellement et peut-être par copinage, mais dans Marianne, la cover de Marianne, tout le monde l'a oublié, mais c'était Macron avec une grosse tête et c'était écrit « Moi président ». Voilà, le livre enquête qui dévoile une ambition. Donc ça, c'est le point de départ. Mais en fait, un an auparavant, j'avais déjà enquêté pour le magazine. J'avais fait huit pages d'enquête sur une enquête qui s'intitulait « Le chouchou des élites » et où j'avais déjà découvert des trucs particulièrement, on va dire, bizarres, comme le fait que Macron, quand il était passé à la commission Atali, il s'est rapproché des journalistes de la commission Atali. Donc, il y avait Éric Le Boucher, des échos. Bon, ça, c'est pas une révélation, mais il s'était rapproché, par exemple, d'Yves de Cardrel. Yves de Cardrel qui était le patron de Valeurs Actuelles à l'époque. Donc, ça dénotait, on va dire, une psychologie et surtout un positionnement politique beaucoup plus complexe, on a bien voulu le dire, en tout cas à l'époque, du social libéral, c'est un mélange de Tony Blair, d'Hollande et de la droite du PS, par exemple. Et donc, ça, je l'avais compris aussi très tôt que le bonhomme jouait sur tous les tableaux, jouait sur la droite, la gauche, même parfois la droite-droite comme parfois la gauche-gauche. Je fais copain-copain avec la gauche du PS ou avec certains syndicalistes. On pourrait parler de Pierre Ferracci qui était un de ses amis qui travaille pour les syndicats de la CGT. Alors, c'est pas un mec très à gauche aujourd'hui, Pierre Ferracci, mais son groupe fait des rapports pour les comités d'entreprise. pour les syndicats et son fils, Marc Ferracci, est le témoin de mariage de Macron. Et je reviens à l'antériorité de l'enquête. Oui, effectivement, je me suis mis très tôt à travailler sur Macron, notamment parce que... Il y a un problème ? Non, non, on va faire un peu de modération sur un pseudo, là. D'accord. Et donc, oui, donc, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à Macron ? Qu'est-ce qui m'a amené à Macron ? Et d'une, c'est que je me suis aperçu que dès le début du quinquennat Hollande, Hollande était bien plus proche des grands patrons qu'on a bien voulu le dire. C'est-à-dire que les médias, notamment de gauche, ont cadré le Fouquet's de Sarkozy, l'ami des grands patrons. Hollande ne serait pas l'ami des grands patrons. Ce qui était en partie vrai sur son parcours politique, c'est principalement constitué par le Parti Socialiste, sauf qu'en 2012, une partie de l'oligarchie économique a voté Hollande contre Sarkozy. Parce que ce qui s'est passé en 2012, c'est qu'une partie de l'oligarchie économique ne pouvait plus supporter Nicolas Sarkozy. Il faut le savoir. Et donc, là-dedans, il y avait à la fois des grands patrons qui étaient historiquement chirakiens et qui étaient restés purement chimiquement purs chirakiens et qui voulaient se venger des baladuriens et donc de Sarkozy. D'où le fait que par exemple François Pinault dans Luxe ait appelé à voter Hollande. Il a dit qu'il allait voter Hollande d'ailleurs avant le premier tour. Tout le monde l'a oublié ça. Ou ça explique pourquoi quelqu'un d'aussi proche de Nicolas Sarkozy que Martin Bouygues à l'époque n'avait pas décidé de soutenir Nicolas Sarkozy en 2012. Ce qui explique d'ailleurs que des copains de Nicolas Sarkozy comme les journalistes Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, je l'appelle journaliste, je suis gentil, et également Étienne Moujotte, ancien patron de TF1 avait créé le groupe Fourtout pour faire du lobbying pour Nicolas Sarkozy parce qu'ils avaient compris que TF1 pour une fois en 2012 ce n'est pas qu'il ferait la campagne de Hollande mais que TF1 ne ferait pas la campagne de Sarkozy. Et ça peut peser quand TF1 a encore des millions de téléspectateurs. Ça c'était la situation de départ qui a eu des conséquences parce qu'Emmanuel Macron à l'époque venait de la banque Rothschild, venait de la commission Atali, de l'ENA, tout ça je l'ai raconté dans le premier livre, ça a été raconté de multiples fois. et a échoué effectivement en trois fois à Normale Sup parce que je le raconte et tout ça. Eh bien Emmanuel Macron était au cœur d'une partie de ses proximités de grands patrons par exemple une partie d'une institution qui s'appelle l'AFEP qui est l'AFEP c'est les représentants des grandes multinationales françaises. C'est une sorte de MEDEF mais pour les grandes multinationales. Voilà. C'est le high level, c'est les très très grands patrons qui se regroupent en clubs alors que le MEDEF a aussi les petites entreprises et les moyennes entreprises et la FEP dans la FEP il y a énormément de grands patrons qui sont en fait des anciens hauts fonctionnaires du parti socialiste des années 80 qui par le tournant libéral de Fabus sont devenus ensuite grands patrons d'entreprise le pantouflage et compagnie. Et donc par exemple il y a beaucoup de patrons de la FEP qui étaient derrière François Hollande et ce n'est pas étonnant après de les retrouver dans le giron d'Emmanuel Macron. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en partie sur le personnage d'Emmanuel Macron c'est qu'en fait au départ je voulais enquêter sur les rapports entre François Hollande et les grands patrons. Voilà. Ça c'est le premier point de départ. Deuxième point de départ c'est qu'il y a quelqu'un maintenant qui est très connu mais que j'avais dans mes contacts et qui avait lu mon bouquin sur France Télévisions qui s'appelle Juan Branco et qui m'avait dit Les rapports que vous entretenez avec lui c'est une question d'internet. Depuis six mois je n'ai plus aucun contact avec lui. Mais je n'ai pas de rapport. Après le passé c'est le passé et puis le passé je ne peux pas trop en parler parce que là pour le coup j'ai parfois des rapports professionnels. J'ai eu des rapports professionnels. Mais il me dit à l'époque il faut on se tutoie ça c'est pour répondre à la question il faut que tu enquêtes sur Emmanuel Macron. Ça donc on est en 2014 mais à l'époque il ne m'explique pas qu'il a eu son fameux déjeuner ou dîner qu'il a eu avec Xavier Niel en janvier 2014. Et donc c'est aussi Juan Branco mais d'autres gens là que je tairai le nom on va dire là j'ai dévoilé entre guillemets ce qui pourrait s'apporter à une source on va dire c'est comme ça mais en tout cas un contact que j'avais à l'époque il y a d'autres gens qui commencent à m'ambiancer sur il faut que vous vous enquêtez sur Emmanuel Macron parce qu'il commence à se préparer. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes parce que justement les gens ça aussi il faut ce que les auditeurs les internautes comprennent c'est que comme les sources ont leurs intérêts personnels et divers et variés ils vont pouvoir vous mettre sur une piste mais vous dévoiler 5% de la réalité au moment T ça c'est pour expliquer une chose parce que les gens disent ah mais comment ça se fait que les journalistes n'ont pas enquêté sur Emmanuel Macron avant la campagne présidentielle il y a un effet structurel c'est que bon déjà encore une fois il y a peu d'enquêtes dans la presse française mais deuxièmement c'est que l'enquête ça prend du temps et troisièmement c'est le rapport aux sources c'est-à-dire que qu'on dire Emmanuel Macron en 2014 quand j'ai commencé à enquêter sur lui il y avait très peu de sources qui avaient intérêt de parler sur Emmanuel Macron parce que c'était l'ami de tout le monde à l'époque droite-gauche confondue les grands patrons donc ces gens-là quand ils vous parlaient d'Emmanuel Macron ils ne vous disaient pas toute la vérité et surtout ils avaient un discours extrêmement positif et donc moi ma première enquête j'ai quand même et notamment ce qui a donné le livre j'ai dû ramer pour avoir des informations et j'en ai quand même sorti donc j'ai fait checker son CV j'ai expliqué qu'effectivement il avait raté Normale Sup contrairement à la rumeur qu'il avait raté une première fois l'ENA ça c'est pour son CV que ce n'était pas le génie comme on le présentait aux arts de la finance voilà je dévoile à ce moment-là toute une bonne partie du réseau économique qu'il a la commission Atali je fais tout un chapitre sur la banque Hortchild et par ailleurs je raconte un épisode dont les gens ont parlé après par la suite c'est le fameux épisode où il conseille à titre bénévole la société des rédacteurs du monde alors qu'en réalité il est dans l'enfra concurrente avec Prisa Alain Minc et Orange qui essayent de mettre la main sur le monde alors qu'en face il y a Berger Niel Pigasse et donc je raconte cet épisode où Macron dans tout un chapitre ça s'appelle 10 avenue Georges 5 10 je ne sais plus enfin ça c'est l'adresse exacte des bureaux d'Alain Minc mais bon voilà ça y est c'est passé dans ce chapitre là les journalistes de la société des rédacteurs du monde s'aperçoivent que Macron vient de sortir des bureaux d'Alain Minc et qu'il est à la fois en contact avec Alain Minc et ancien membre du conseil d'administration du monde il y a une quinzaine d'années auparavant et représentant on va dire du grand capital pour une partie des journalistes du monde et donc ils se sont sentis trahis à l'époque et ça montrait quoi ? ça montrait la duplicité de Macron qui est un terme que lui-même utilise à d'autres moments dans sa campagne électorale non je ne suis pas duplice dit-il en réalité Emmanuel Macron a souvent utilisé justement comme un banquier d'affaires des réseaux adverses des réseaux qui ont des intérêts différents pour son propre intérêt et il s'est souvent placé au milieu que tant d'un point de vue économique banquier d'affaires que d'un point de vue sur les affaires de presse ou d'un point de vue politique ça a été sa constante bon et donc voilà ça ça aboutit on va dire la première enquête le premier lieu et pourquoi je me suis remis au boulot pourquoi je me suis remis au boulot alors ça c'est quand même quelque chose à raconter parce qu'il y a des journalistes qui me posent mais pourquoi vous êtes obsédé par Emmanuel Macron non je ne suis pas obsédé par Emmanuel Macron mais le fait est c'est que j'ai beaucoup enquêté sur Emmanuel Macron donc il y a beaucoup de choses à découvrir encore d'une certaine manière et puis par ailleurs il est devenu président de la République donc l'intérêt a augmenté on va dire est-ce que vous avez senti des écoutes sur votre personne ? oui des écoutes oui 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 alors ça on peut parler on peut en parler allez allez et on reviendra au pourquoi de l'enquête merci alors bon oui oui écoutez sûrement en tout cas j'ai quelques éléments qui m'amènent à penser que je ne suis pas naïf là aussi c'est très difficile sur les sources les plus sensibles j'ai essayé au maximum de sécuriser les contacts comment ? chiffrement avec une clé de chiffrement oui alors non pas forcément sur internet mais parce que là je pense à des téléphones portables que j'ai dû acheter jeter et encore c'est toujours très pénible et très sensible mais toujours avec comment dire enfin j'ai essayé de prendre le maximum de précautions sur les sources les plus sensibles tu veux une puce coréenne ? après 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 j'ai augmenté ma sécurité informatique qui n'était pas terrible je dois le dire au début enfin en tout cas dans non même pas enfin au début mais et après c'est pas de toute façon mes sources c'est des sources physiques la plupart du temps c'est la meilleure façon de les protéger c'est des sources physiques c'est pour ça que ma sécurité informatique était un peu en deçà mais par exemple je n'ai pas écrit le livre sur mon ordinateur connecté à internet ou au wifi bon c'est la base mais il y a des journalistes qui le font donc non donc j'ai été même par rapport à mon éditeur j'ai dû être un peu parano parce que la culture de la sécurité dans les éditeurs français est quasi nulle comme dans les rédactions d'ailleurs la culture de la sécurité dans les rédactions est nulle on n'est jamais trop parano oui donc on n'est jamais trop parano c'est vrai je vais vous raconter pourquoi parce qu'il y a une histoire que je n'ai jamais racontée il y a quelques révélations entre guillemets donc et donc quand je disais donc source physique donc parfois je suis passé par des intermédiaires qui me permettaient de rencontrer des gens sans qu'il y ait contact électronique d'une manière ou d'une autre la chose que j'ai fait le plus précisément c'est de mettre mon portable dans une cage de Faraday quand je rencontrais certains interlocuteurs pour éviter d'être pisté bon alors après bien évidemment le problème c'est que les sources elles parlent aussi et elles n'ont pas forcément de la culture de sécurité elles n'ont pas forcément de la culture de sécurité et le problème c'est que à la fois par l'urgence de l'enquête par le fait que c'est difficile de dire à des sources ne parlez pas là parce que ça les rend parano donc elles parlent moins donc le rapport à la sécurisation aux sources sur une enquête aussi politique que ça et au sens institution du terme c'est le président de la république fait que c'est très difficile d'instaurer une sécurité maximale donc je sais que parfois il y a eu des éléments surveillés alors comment je le sais notamment parce que alors l'Elysée a mis du temps à comprendre que je faisais le livre ce livre là parce que autant le premier livre qui était une enquête qui était déjà très enquêtée mais qui était plus une enquête politique là sur le deuxième livre comme l'objet du livre c'est le sous-bassement et la structuration d'Emmanuel Macron en fait l'infrastructure pour faire du marxisme on va dire je ne suis pas intéressé à la superstructure à ses idées ou à son jeu politique non je me suis intéressé à la république de l'ombre c'est à au réseau de l'ombre de la Vème République parfois des réseaux de financement je me suis intéressé à son rapport au régalien à l'État donc je me suis intéressé à la France-Afrique je me suis intéressé au complexe militaire ou industriel parce qu'en fait la question que je me suis posée aussi c'est comment c'est pas uniquement c'est pas uniquement c'est pas uniquement la question que j'ai eue c'est pas uniquement pourquoi a-t-il été élu et comment il a réussi à être élu avec tous les soutiens qu'il a pu avoir mais c'est comment il a pris le contrôle de l'État qui est une machine extrêmement complexe et ce n'est pas uniquement parce qu'il avait des réseaux à l'inspection générale des finances ou qu'il avait donc des réseaux à Bercy mais c'est qu'il avait aussi des réseaux et qu'il a pris des réseaux anciens et passés parfois souvent mais place Beauvau dans la Défense et qu'il a récupéré et qu'il a siphonné comme un banquier d'affaires qui fait une OPA sur une entreprise il a siphonné les vieux réseaux de la République et donc sa promesse de renouvellement et son marketing sur C'est le Nouveau Monde c'est un mensonge et honté parce qu'en réalité il n'a fait que recycler tous les réseaux qui étaient déjà présents et pour revenir à l'idée de Parti Unique mon intuition de départ sur l'enquête c'était que les réseaux ce qu'on appelle les réseaux transversaux d'autres journalistes ont étudié ce qu'on appelle les réseaux transversaux de l'ombre notamment Pierre Péan La République des Malettes 2011 qui était principalement sur un personnage qui s'appelle Alexandre Jury mais ce n'est pas Alexandre Jury qui est important autour d'Alexandre Jury qu'est-ce qu'il y a derrière c'est les fameux réseaux transversaux qui ont travaillé historiquement pour la droite et la gauche française donc c'est les réseaux encore une fois France-Afrique complexe militaire industriel réseaux de renseignement bien évidemment c'est ce que certaines personnes appellent l'état profond je n'ai pas employé le terme d'état profond parce que trop connoté parce que trop connoté parce que ça renvoie à une réalité américaine avec Trump qui se victimise par rapport effectivement à une réalité aussi américaine c'est-à-dire une surpuissance du système de renseignement américain et du complexe militaire industriel qui il faut le rappeler est une expression d'Eisenhower durant la guerre froide qui lui-même avait du mal avec son complexe militaire industriel parce qu'il voulait avoir de la détente par rapport au bloc soviétique donc ça on était sous la guerre froide mais donc aux Etats-Unis il y a quand même une situation un peu particulière mais je n'ai pas utilisé ce terme-là d'état profond qui est utilisé qui est utilisé par Macron sauf que comme d'habitude Macron utilise des concepts mais à mauvaise escience c'est-à-dire pour qualifier une réalité qui ne correspond pas au concept donc il parle d'état profond sur le cas d'Orsay en parlant de l'administration du cas d'Orsay et pas en parlant de ce qu'est réellement l'état profond en tant que tel et donc et aussi par ailleurs je n'ai pas utilisé le terme d'état profond parce qu'aussi trop connoté y compris par rapport à une réalité américaine parce que je ne voulais pas me faire accuser de complotisme par certaines personnes notamment les commentateurs vous parliez de Jean-Michel Apathy ou des choses comme ça et les gens qui reçoivent les enquêtes ensuite enfin qui sont censés les lire mais l'élément c'est qu'en fait je me suis aperçu que Macron a récupéré l'état profond et que donc pas totalement ça a été imparfait ça a pu lui jouer des tours aussi il y a également des jeux de pouvoir extrêmement particuliers on va pouvoir peut-être parler de la Sarkozy après et également du jeu très complexe entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron parce que le rapprochement entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron s'explique d'abord et principalement par justement ce jeu complexe autour des vieux réseaux beaucoup plus que sur un jeu politique même s'ils peuvent s'instrumentaliser les deux sur le plan politique mais en fait bon voilà ça je veux juste revenir sur votre question de tout à l'heure qui est importante c'est donc est-ce que j'ai été surveillé oui comment j'en ai eu la preuve c'est que donc sur cette deuxième enquête vu la sensibilité de l'enquête vu la sensibilité de l'enquête j'ai plutôt été au départ on va dire undercover entre guillemets vis-à-vis des communicants de Macron c'est-à-dire j'ai pas dit ah bah je fais un livre d'ailleurs oh bah c'est sur place Beauvau c'est sur la défense c'est sur tout ça non j'ai pas expliqué ça donc j'ai vu beaucoup de gens pourtant j'ai vu je sais pas j'ai pas fait le compte mais j'ai dû voir 200 interlocuteurs j'ai vu des gens plusieurs fois j'ai aussi mon propre carnet d'adresse maintenant parce que j'ai quand même fait de l'enquête depuis 10 ans donc sur des champs de pouvoir extrêmement différenciés médias, politique, économie et tous ces secteurs-là et donc donc j'ai vu des gens j'ai dit à très très peu de gens que je faisais un livre parmi mes interlocuteurs et à un moment donné ils s'en sont quand même aperçus parce que je devais faire quand même un minimum de contradictoires pour des raisons juridiques notamment notamment là je parle pas de contradictoires vis-à-vis de l'état vis-à-vis de Macron de l'Elysée mais de contradictoires par rapport à certains réseaux sensibles et donc j'ai dû interroger certaines personnes qui là se sont aperçues que j'enquêtais sur eux des réseaux qui sont d'ailleurs par ailleurs parfois dangereux et donc qui procèdent de la menace pas effet ils passent pas à la menace mais ils vous menacent de procédure ou de se faire couler dans du béton plutôt deuxième aspect des gens qui sont pas très sympathiques parfois mais là c'est pareil je veux pas me victimiser donc j'en ai pas parlé jusqu'à présent mais en tout cas là où je me suis aperçu qu'ils avaient quand même quelques renseignements sur mon enquête c'est que bien évidemment par des sources qui qui faisait partie de leur entourage parce que j'ai aussi rencontré des gens très très proches d'Emmanuel Macron donc à un moment donné ça s'est remonté aux oreilles du président de la république mais ils ont mis quand même du temps à s'en apercevoir parce que j'ai j'ai commencé vraiment l'enquête à partir de mai-juin 2018 je suis parti de Marianne en septembre 2018 je me suis mis à fond sur l'enquête entre septembre et janvier 2018 j'ai écrit en février 2018 j'ai fait les dernières interviews rencontres prises de contact entre février et mars 2018 et mon point de contact on va dire avec le château ça a été début mars 2018 et ce point de contact j'allais envoyer un mail de questions contradictoires donc j'allais le faire j'avais prévu de l'envoyer à Cibeth Ndi d'ailleurs et il y a un conseiller qui m'a devancé qui m'a expliqué qu'ils étaient au courant et donc à ce moment-là ce n'est pas là où je me demande si j'ai été surveillé avec toutes les sources que j'ai vues c'est que c'est la teneur de la discussion que j'ai eue avec ce conseiller-là qui montrait que sur certains dossiers ils étaient au courant de mon enquête notamment sur la question d'énergie de gaz nucléaire la France-Afrique ça les inquiétait beaucoup la campagne le financement de la campagne c'était les cinq thématiques qui m'ont été délivrés comme ça pour voir ma réaction et donc là j'ai compris qu'ils avaient quand même un certain niveau d'information sur l'enquête ils n'avaient pas tout par exemple ils ne m'ont pas en tout cas transmis l'information qu'ils avaient que j'enquêtais sur l'Algérie qui est un terrain très sensible dans l'enquête on va en parler de l'Algérie et lors de cet entretien c'est un déjeuner avec quelqu'un que je connais bien dont je taillerai le nom parce que je n'ai pas d'éléments de preuve de toute manière et puis bon je ne vais pas comment dire je ne suis pas du genre à bref et donc lors de ce déjeuner là lors de ce déjeuner là je peux dire ça je ne l'ai jamais dit mais lors de ce déjeuner là j'ai eu des menaces oui et de quel type ? alors de type classique je vais dire et un peu bébête parce que franchement tu ne vas jamais plus travailler quelque part ou des choses comme ça ? ça genre les patrons de presse ne sont pas très courageux donc pensez à votre carrière j'ai eu ça mais j'ai eu droit à des menaces de contrôle fiscal qui m'a été menaces qui m'ont été réitérées devant une consœur dont je taillerai le nom parce que c'est quelqu'un avec qui enfin que je connais mais qui me l'a répété voilà et mais ça c'est simple on va dire c'est presque lambda enfin depuis depuis Mitterrand et puis voilà mais j'ai eu un j'ai eu un message un peu particulier exactement la phrase la citation que je n'ai pas utilisée dans le livre ça a été je ne sais pas ce dont il est capable un accident de vélo est si vite arrivé donc ça a été répété trois fois avec le sourire sur le ton de la plaisanterie avec quelqu'un que je connaissais depuis pas mal de temps mais quand on est sur le ton de la plaisanterie dans ces domaines sensibles on n'est pas sur le ton de la plaisanterie voilà c'est au minima une pression directe un moyen de faire pression d'intimider c'est de l'intimidation et d'ailleurs l'accident de vélo c'est parce que tout le monde sait que je circule à vélo à Paris et ça m'a été réitéré par d'autres canaux c'est à dire bon les gens peu sympathiques que je décrivais il y a quelque temps enfin dans l'interview il n'y a pas que ce conseiller du président de la république qui m'a menacé d'un accident de vélo il y a plusieurs personnes au cours de l'enquête donc oui ça amène à être un peu parano je ne le suis pas totalement on ne peut pas c'est impossible sinon on ne peut pas vivre mais c'est et là on en revient à la prudence des journalistes de s'attaquer à qui entre guillemets de s'attaquer d'enquêter restons factuels au président de la république dans le cadre de la cinquième république mais ça je vous le délivre parce que par rapport aux questions de liberté individuelle de violence policière de la situation extrêmement gravissime qu'on a dans ce pays il faut que les gens il y a des gens qui en sont conscients bien évidemment les militants les gilets jaunes les internautes mais je dois dire et il y a également beaucoup de gens qui connaissent le pouvoir qui sont même engagés parfois auprès du président de la république qui se sont engagés en marche ou qui ont fait partie des alliés politiques d'Emmanuel Macron qui savent bien que les lignes rouges ont largement été franchies en termes de liberté individuelle ce que les gens ont du mal à comprendre c'est que comme il n'y a pas eu de cadrage politique et médiatico-politique comme sous Sarkozy où Sarkozy à la fois devait affronter les anciens chirakiens qui voulaient toujours se venger de Baladur et de la campagne et de la trahison de Baladur il y a toute une presse qui a relayé tout un storytelling qui était juste en plus avec des vraies collusions des vraies problématiques de potentiel affairisme voire même corruption et compagnie il y a eu des condamnations encore récentes sur les Balkany et compagnie c'est pas pour dire que Nicolas Sarkozy est tout blanc c'est loin de là et j'ai travaillé sur la Sarkozy on parlait de Big Malion mais j'ai travaillé sur d'autres dossiers qui concernaient la Sarkozy sauf c'était moins chaud parce qu'il y avait une pluralité au-delà de la presse il y avait une pluralité politique et c'était et notamment institutionnel je reviens en termes institutionnels il y avait une pluralité politique et institutionnelle qui faisait qu'à la fois il y avait plus de sources disponibles et surtout c'était moins dangereux parce qu'il y avait également l'institution judiciaire qui pouvait carburer parfois il y avait également il y avait simplement les contre-pouvoirs y compris au sein même de l'Etat sauf que maintenant Macron c'est mort en tout cas tant qu'aujourd'hui il n'y aura pas de véritable concurrent c'est pas un jugement de valeur mais de véritable concurrent institutionnel encore une fois ce n'est pas des jugements de valeur mais qui ont une capacité d'avoir des contacts avec l'espace de pouvoir tel qu'il est aujourd'hui oui Macron alors qu'il y a un paradoxe je parle de château de cartes dans l'enquête au niveau du réseautage parce qu'il y a aussi il y a un cadrage qui ferait que Macron serait surpuissant avec des réseaux surpuissants derrière lui moi en fait il y a des réseaux surpuissants mais déjà ce n'est pas forcément ceux auxquels les gens en croient d'une certaine manière et les réseaux surpuissants ils ont leur propre agenda les gens pensent à quoi en termes de réseaux ? le truc habituel les oligarques les grands patrons les grands patrons de presse en réalité Macron moi ce qui peut m'inquiéter du côté des grandes forces capitalistes là pour le coup par exemple c'est sa proximité sur le dossier des retraites avec BlackRock par exemple qu'il rencontre à plusieurs reprises en juillet à partir de juin 2017 ce que j'explique dans l'enquête c'est que il a eu plutôt tendance à rencontrer aussi pour des raisons d'image je ne suis pas dupe mais il a eu plutôt tendance à rencontrer des grands patrons internationaux et notamment américains des GAFA parce que c'est bien pour l'image c'est bien pour son marketing l'homme neuf ça fait de jeunes ces machins compagnie mais il y a quand même une vraie appétence pour Macron pour ces gens là et il a plutôt tenu à distance le patronat traditionnel français pas forcément les patrons de médias et quoique il y a eu des bisbilles depuis 2017 qui ne sont pas forcément intelligibles par le grand public parce que justement le milieu médiatique est plus neutralisé aujourd'hui parce que je vous ai expliqué sur le rapport aux sources par la neutralisation politique générale par la surprudence plus que par un contrôle des grands patrons des médias je pense même je suis même quasiment sûr que certains grands patrons de médias aimeraient plus que certaines de leurs rédactions même soient plus virulentes à l'égard de Macron d'une certaine manière et c'est là où les journalistes sont souvent ils ont deux guerres de retard généralement par rapport aux rapports de force y compris de pouvoir et économique par rapport à ces forces économiques là tu connais le nom ou les réseaux surpuissants derrière Macron c'est quoi ? ben moi enfin les réseaux surpuissants quand j'ai dit surpuissants c'est-à-dire que un moi je mets plutôt de la distance sur l'idée que Macron serait aujourd'hui surpuissant il est puissant parce qu'il est président de la Ve République et qu'il a donc institutionnellement beaucoup de pouvoir dans une République qui est en fait consubstantiellement très relativement autoritaire enfin qui peut avoir une dérive autoritaire coup d'état permanent Mitterrand le livre de Mitterrand donc je veux dire la Ve République n'est pas intrinsèquement un régime hyper démocratique donc ça c'est un élément structurel par rapport à la puissance d'Emmanuel Macron je dis je mettais surpuissance à la fois en insistant et en mettant des guillemets parce que je pense qu'on a tendance à le rendre surpuissant aussi par rapport à l'image qu'on peut avoir des rapports de force y compris dans le monde économique on parlera de la 5G peut-être après par exemple et par ailleurs par ailleurs il y a un autre un autre élément c'est que je pense que et je le sais c'est aussi un peu toute mon enquête un sur quoi je suis tombé et c'est pareil là j'apporte des éléments factuels alors les gens parfois disent ah mais non ça n'a pas pu se passer comme ça bah si ça s'est pu se passer comme ça l'élément factuel le plus factuel c'est que Emmanuel Macron malgré tout son réseautage l'édition de fundraising qu'il a eu en 2016 en réalité la commission des campagnes la commission des campagnes commission des comptes des campagnes dans les comptes déposés dans les dons déposés donc officiellement conservis officiellement à la campagne il en a qualifié enfin exposé je ne sais plus je perds mes mots 5 millions d'euros c'est les 5 millions d'euros qu'il a eu à partir sur 4600 euros dont au candidat 7500 euros au parti sur toute l'année 2016 il n'en a pas affirmé plus sur l'année de 2017 les dons qu'il a reçus sur l'année 2017 sont passés par le parti mais ils n'ont pas été déposés à la commission des comptes de campagne sur la campagne parce que en réalité il a réussi à boucler les comptes les comptes de campagne qu'il a déposés à partir les comptes de campagne à l'époque c'est plusieurs personnes il y a toujours des experts comptables après il y a la trésorerie c'est Cédric O l'équipe financière était plus complexe que Cédric O il y a différentes personnes je vous ai fait perdre votre fil et donc là c'est très très important à comprendre parce qu'en fait il y a un trou noir dans la campagne entre janvier et avril 2017 où en fait la campagne a eu des problèmes de trésorerie pourquoi ? parce que ce n'est qu'en avril 2017 qu'Emmanuel Macron a réussi à avoir des prêts bancaires pourquoi ? parce qu'il n'avait pas de parti politique constitué avec des fonds propres des bâtiments et autres et notamment depuis l'affaire Big Magnum les banques sont extrêmement prudentes à prêter aux responsables politiques même quand il s'appelle Emmanuel Macron et les deux banques qui ont prêté finalement à Emmanuel Macron donc notamment dans mon souvenir Crédit Mutuel et la Bred Banque Populaire Natixis C'est ici ? Crédit Mutuel ? Oui enfin c'est pas passé par le CIS mais je pense que oui c'est le même groupe alors pourquoi Crédit Mutuel dans mon souvenir là il ne faut pas que je me trompe mais c'est parce qu'ils avaient un compte chez Rothschild et la Bred à l'époque qui était dirigée par François Perrol ancien secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy tiens donc mais c'était deux banques plutôt amies de l'écosystème Rothschild et ces prêts là n'ont été obtenus qu'en toute fin et en dernière ligne droite de la campagne et pourquoi ? parce que Macron a eu beaucoup de mal à s'assurer c'est-à-dire à trouver une assurance qui voulait bien assurer les prêts finalement ça a été Allianz ex-AGF repris par les Allemands et comment il a pu être assuré grâce à une société de courtage qui s'appelle CACI Saint-Honoré qui est dirigée par Pierre Donasberg or à l'époque le groupe qui dirigeait CACI Saint-Honoré enfin qui était propriétaire ils l'ont revendu CACI Saint-Honoré il y avait la boîte Edmond Rothschild qui a différencié de la banque Rothschild c'est deux groupes différents c'est deux branches de la famille qui se sont fait la guerre économique d'ailleurs mais surtout CACI Saint-Honoré appartenait à l'époque à un groupe un fonds d'investissement qui s'appelle le fonds Ardian qu'on retrouve d'ailleurs sur les affaires des aéroports à Toulouse et sur ADP et donc c'est par l'action de Pierre Donasberg qui d'ailleurs a fait une partie de sa fortune sur l'assurance du système nucléaire français EDF et Areva parce que là c'est pareil c'est des secteurs difficilement on peut le comprendre par rapport aux risques technologiques qui peuvent être difficilement assurés et donc CACI Saint-Honoré qui est une société de courtage joue les intermédiaires avec les assurances pour servir de tampon en termes de prise de risque juridique notamment et c'est eux qui ont permis à Macron finalement d'obtenir les prêts alors pourquoi ça a d'autres implications je ne vais pas dévoiler d'autres éléments que je n'ai pas pour l'instant dévoilés mais j'ai d'autres informations qui sont très concordantes avec ce que j'ai pu raconter dans le livre par rapport à cet élément là et par ailleurs il y a un trou noir de 4 mois 5 mois de problèmes de trésorerie sur la campagne ce qui explique d'ailleurs ça je l'ai expliqué dans l'Obs quand j'ai sorti le livre c'est que ça explique aussi pourquoi il y a certains prestataires qui ont sous-facturé ça a été dit par la presse en 2018 Mediapart Radio France la cellule d'investigation effectivement on avait pointé qu'une partie des prestataires avaient sous-facturé et pas sur-facturé avaient sous-facturé les prestations mais voilà parce qu'il y avait des vrais problèmes des vrais problèmes de trésorerie sur la campagne de Macron exemple que je cite dans le livre qui est totalement prouvé Emmanuel Macron pour les tracts de la campagne a utilisé l'imprimeur historique du parti socialiste qui faisait les tracts également pour Benoît Hamon pour le parti socialiste l'avance historique habituelle de cet imprimeur à chaque campagne électorale pour chaque candidat socialiste notamment à la présidentielle était de l'ordre de 1 million d'euros et Macron il n'a pas eu d'avance à payer après négociation alors ça on peut les retrouver sur les Macron-lix parce qu'il y a des échanges de mails entre justement les équipes financières de Macron et l'imprimeur question internet Macron est-il réellement en train de renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'ont fait élire ou il croit clairement à ce véhicule comme programme ou les deux est-ce qu'il en alors je vais répondre mais je n'ai pas encore répondu sur les surpuissances on continue sur les surpuissances on va continuer sur les surpuissances après je réponds à la question donc donc je dis plusieurs choses je crois que j'ai déjà dit que ça ne servait à rien de le rendre sur plus puissant qu'il n'est parce qu'en fait il est de mon point de vue plus fragile qu'on ne peut le croire et donc tout le discours d'eux il est surpuissant c'est pas c'est pas politiquement je pense et puis en termes de citoyenneté enfin c'est des mots valise un peu mais un peu galvaudé malheureusement galvaudé mais ce que je veux dire c'est c'est pas comme ça qu'on peut avancer dans la compréhension d'Emmanuel Macron après quand je dis surpuissant c'est que oui il a utilisé des réseaux qui sont bien plus puissants et enfin de mon point de vue beaucoup moins connus du grand public et qui là pour le coup peut lui demander des retours on va dire à l'envoyeur beaucoup plus discret mais beaucoup plus stratégique dans le domaine de l'énergie dans le domaine et donc là on retrouve on va dire le domaine de l'énergie nucléaire mais Krétinsky le gaz enfin je fais pas de liaison entre tout ça même si je parle de Krétinsky dans l'enquête parce qu'effectivement je me suis aperçu qu'il faisait du lobbying auprès de la Macronie et en utilisant notamment des anciens réseaux de la droite et que ça fonctionnait plutôt pas mal sans doute pas que lui qui doit faire du lobbying non mais dans ces milieux là peu médiatisés le domaine de l'énergie c'est quasiment pas couvert par la presse il y a un rubricard au monde qui fait plutôt honnêtement son travail il y a parfois des articles de Martine Orange sur Mediapart mais enfin globalement sur l'énergie en dehors de la presse économique type les échos là pour le coup ils relaient de la communication des groupes si je fais de l'autopromo pour un journal qui a bien voulu me faire travailler ces dernières semaines et ces derniers mois c'est la tribune qui existe toujours et qui m'a permis de faire la 4 pages d'enquête assez fouillée sur EDF et sur Hercule et les projets de relance du nucléaire et donc c'est plus dans ces domaines stratégiques là où potentiellement il peut y avoir des collusions parce que c'est des domaines stratégiques où l'État a encore son mot à dire clairement et là il peut y avoir collusions et d'ailleurs ça a été un peu toute l'enquête que j'ai menée c'est que j'ai montré qu'il y avait des interconnexions très fortes avec ces gens là qui pour l'instant ont été peu médiatisés et pourquoi ? parce que c'est aussi des réseaux là les fameux réseaux transversaux dont on parle beaucoup moins dans la République française y compris aujourd'hui les grands patrons qui ont eu leur leur influence d'une certaine manière par le réseautage par la caisse de résonance et compagnie sauf que il y a quand même un fait quand je disais que Macron avait mis plutôt à l'écart le vieux CAC 40 c'est aussi parce que une partie du vieux CAC 40 parce qu'on parle beaucoup de Xavier Niel ou de Bernard Arnault mais une partie du CAC 40 avait soutenu Fillon jusqu'au bout et qui est resté jusqu'au bout ce qui explique d'ailleurs les problèmes assurantiels de Macron parce qu'il faut se rappeler qu'Henri Decastre était directeur général enfin même s'il s'était mis en congé du groupe AXA donc en fait une partie du CAC 40 soutenait Fillon comme ils ont soutenu Alain Juppé ils voulaient la droite au départ enfin la droite la droite affirmée comme telle on l'a un peu oubliée donc c'est facile de refaire l'histoire après coup j'ouvre une parenthèse durant ça est-ce que vous avez pensé contre vous-même en se disant ah bon c'est l'appareil d'Etat il y a beaucoup de cercles d'influence ça se croit ça se recroise mais bon ils ont peut-être rien à voir entre eux ah mais oui alors je me fais l'avocat vous avez raison vous avez raison j'allais en parler tout à l'heure c'est pas parce qu'on met trois points et qu'on trace un trait qu'il y a une vraie histoire et c'est pas parce que il y a quatre points quatre personnes qui se connaissent qu'il y a une vraie histoire alors un des reproches sur le livre il n'y en a pas eu beaucoup en fait mais là je parle des confrères ça a été ah mais il y a beaucoup de line dropping en gros c'est un livre sur les réseaux donc à un moment donné si on cite pas les noms y compris de gens alors pourquoi ils disent ça les journalistes c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas connus donc ils en font quoi parce qu'ils savent pas eux-mêmes qui c'est en fait c'est aussi le problème et donc quand j'explique par exemple je sais pas moi quand j'explique par exemple quand je parle d'Alexandre Jury à un moment donné et que je parle que j'explique j'expose qu'Alexandre Jury a eu des affaires avec un homme d'affaires irlandais qui s'appelle Thomas Francis Glison bon qui sait ça sur la place de Paris au niveau des enquêteurs une dizaine une vingtaine au mieux au niveau des initiés peut-être une centaine de personnes mais pas les journalistes de la grande majorité ils savent même pas qui c'est Thomas Francis Glison alors que c'est un élément clé du réseau d'Alexandre Jury et dans sa structuration de réseau depuis plus de 20 ans donc mais là bon mais et donc pour revenir à à la question oui c'est pas parce que il y a quatre points même quand ils sont en lien qu'il y a eu une histoire effectivement mais sauf que quand je fais parfois du name dropping dans le livre c'est que j'ai l'histoire parfois mais que je ne peux pas la raconter parce que je n'ai pas les preuves ça c'est important c'est à dire que j'ai l'histoire mais je n'ai pas pu la raconter totalement en entier parce que je n'ai pas les preuves et je sais que c'est vrai c'est recoupé entièrement mais il faut des preuves et là parce que là je m'expose à des gens qui peuvent totalement m'attaquer et qui peuvent me détruire d'une certaine manière et donc parfois j'ai fait du name dropping alors que je sais exactement ce qui s'est passé parfois sur certains sujets mais je suis resté prudent à la fois pour des raisons de preuves mais aussi des raisons de sécurité et sauf que parfois j'ai et quand j'ai dévoilé des concordances de réseaux je pense notamment à des réseaux autour d'ADP par exemple de la privatisation d'ADP qui revient à la caisse des dépôts et bien je pense que enfin c'est pas que je pense je sais qu'il n'y a pas de hasard voilà il n'y a pas de hasard et d'ailleurs j'explique en partie quand je dis j'explique pas en fait dans le livre j'explique beaucoup de choses rappelez-moi le nom du livre le grand manipulateur bon ça c'est le titre de l'éditeur il voulait un truc un peu psychologisant et un peu clivant enfin clivant légèrement mais enfin le grand manipulateur et les réseaux secrets de Macron voilà donc ça c'est le bouquin mais donc sur la question les quatre points alignés c'est pas parce qu'il y a quatre points qu'on peut faire le trait il faut avoir l'histoire et voilà et donc ça c'est pour répondre à plein de gens je donne un exemple très concret qui apparaît comme une lapalissade mais donc les gens enfin les gens je dis les gens enfin le public ou pas le public mais ils disent même des confrères ah mais Macron c'est Alain Minc c'est Attali mais ça déjà c'est le haut de l'iceberg et puis en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont pas en contact réel aujourd'hui avec le président de la république en réelle influence Alain Minc un tout petit peu plus parce qu'il est un peu plus un peu moins il a un peu moins d'égo mais Jacques Attali en réalité ne l'est plus du tout en contact avec le président il est fâché il est fâché les deux sont fâchés ensemble je raconte un épisode que je n'avais pas relaté dans le premier livre de peur de me faire instrumentaliser notamment c'était que Macron m'avait qualifié Attali de pipoteur devant moi quand je l'avais rencontré parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises sur la première enquête et c'était à l'été 2015 c'était très tôt et je m'étais demandé pourquoi il me le traite de pipoteur parce qu'il veut mettre de la distance justement en termes d'image il ne veut pas montrer sa proximité oui Attali a eu un rôle à travers la commission Attali sa proximité avec François Hollande c'est grâce à Attali et pas par Jean-Pierre Jouillet même si Jean-Pierre Jouillet aura un très grand rôle mais c'est par Attali que Macron rencontre Hollande par exemple et ce que je raconte c'est même Brigitte Macron qui connaissait Attali d'une manière plus ancienne et qui lui aurait demandé de présenter son mari à François Hollande ça c'est pour l'anecdote mais Jacques Attali depuis 2015 il a choisi son camp et son camp ça avait été le camp de Manuel Valls donc l'ennemi entre guillemets politique à l'époque je ne parle pas d'idéologie parce qu'il y avait des choses qui se rapprochent mais à l'époque en termes de pouvoir de structuration de pouvoir Attali il avait choisi son camp je cite Alain Minc à un moment donné dans le livre dans le poche désolé de citer pour être précis mais dans le poche j'actualise je fais toute la campagne présidentielle parce que je l'avais suivi entre guillemets comme journaliste politique et donc je fais les coulisses aussi de la campagne dans l'actualisation de l'enquête dans l'actualisation de l'enquête je cite Alain Minc qui dit qui disait à tout le monde à l'époque Macron c'est c'est un génie ou je ne sais plus la phrase ou un fou de se lancer à la présidentielle dès 2017 pourquoi ? parce que Minc comme Attali qui se présentent comme des faiseurs de rois tout ça ça fait partie de leur business c'est pour arnaquer entre guillemets en partie non ça va être diffamatoire donc c'est pour faire leur business vis-à-vis de leur réseau économique qu'ils ont intérêt à dire qu'ils ont des proximités avec les plus hautes fonctions de l'Etat c'est vieux comme le monde mais Minc lui défendait Juppé et ne croyait pas à Macron en 2017 en fait il l'avait prépositionné pour 2022 ces gens-là et c'est ça que les gens doivent comprendre il y a une partie des gens qui ont aidé Macron ils avaient fait son plan de carrière sauf que Macron a été plus vite qu'eux donc là ça voilà et sur Attali il était du côté de Valls et ça dans la compréhension de la Macronie s'il y a bien quelque chose qu'il ne fallait pas faire c'était d'être du côté de Valls on ne va pas raconter tout le bouquin non on ne va pas raconter tout le bouquin j'aimerais qu'on parle de l'Algérie et on va revenir sur les réseaux plus sensibles j'essaie de me souvenir si j'ai répondu à toutes les questions bon il y aura peut-être des oublis mais donc juste alors l'Algérie alors justement c'est bien parce que Macron a eu des problèmes d'argent sur sa campagne et que Macron n'a pas été entièrement aux mains des grands capitaines d'industrie propriétaire de presse en réalité qu'il est passé par d'autres réseaux par ailleurs et donc il a rencontré beaucoup de gens mais y compris des gens qu'il n'aurait pas dû rencontrer et donc je relate tout l'épisode algérien où il rencontre des grands patrons algériens en pleine campagne c'est en février 2017 et il rencontre notamment Ali Haddad qui est le grand patron des patrons algériens et tous ces gens là en partie sont liés à l'ancien régime si je vais à toute vitesse à Bouteflika et à son frère Saïd Bouteflika mais c'est des gens on va dire qui si je suis dans l'euphémisme qui ne respire pas la première fraîcheur donc et qu'est-ce que j'ai démontré c'est qu'il y a certains réseaux d'affaires franco-algériens qu'Alexandre Benalla connaissait alors qu'il était d'origine marocaine et donc l'affaire Benalla n'a pas uniquement une explication sur les contrats russes ou une explication par rapport à ses réseaux au Maroc il a une explication par rapport également à ses contacts franco-algériens et c'est tout ce que j'explique au début du livre mais il y a également d'autres éléments qui entrent en ligne de compte quand je parlais d'Alexandre Jury donc très prudemment je dis qu'Alexandre Jury a peut-être rencontré Emmanuel Macron lors de ce voyage de février 2017 j'ai interrogé Alexandre Jury qui à l'époque dans un premier temps m'avait posé silence dans un deuxième temps m'avait dit en gros c'est pas vrai bon finalement dans un livre de mes confrères du monde Johan Tilwin et Simon Piel dans ce livre-là où Jury se confie à eux en partie ça s'appelle l'affairiste ce livre dans ce livre-là Jury dit au contraire qu'il a bien vu Emmanuel Macron donc il a trois versions en un an bon dans ce livre-là il est plutôt en partie présenté comme un baratineur c'est vrai que Jury dit beaucoup de choses il fait comme Attali il fait comme Minc désolé pour la comparaison mais enfin de toute façon bref Jury c'est un élément d'un système encore une fois et tout ça il n'y a pas d'opprobe à avoir d'une certaine manière il n'y a pas de choses qui seraient plus radioactives que d'autres enfin si d'une certaine manière mais bon et donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que donc il est présenté comme un baratineur mais en fait il ne baratine pas totalement parfois mais je ne dis pas que c'est vrai là je dis simplement que moi il m'a dit moi j'ai des informations concordantes qui montrent qu'il y a eu une rencontre bon d'ailleurs je n'en tire pas de conclusion je dis simplement que s'il y a eu rencontre ça pourrait faire mauvais effet et que par ailleurs ce n'est pas correct du point de vue d'un futur président de la république de rencontrer quelqu'un comme Alexandre Jury qui est un intermédiaire au cours de la campagne présidentielle mais je pense que dans ce dossier là d'ailleurs qui est complexe je pense que d'ailleurs Jury a beaucoup d'informations mais je ne suis pas sûr que lui-même était opérationnel s'il y a eu opération mais ce que je sais c'est qu'il sait beaucoup de choses et il sait beaucoup de choses parce qu'il est en contact de gens qui ont également joué un rôle dans toute cette histoire et par exemple il y a tout un storytelling du côté de la Macronie pour dire on est contre les vieux réseaux justement je suis l'homme neuf et je suis contre les vieux réseaux y compris de la France-Afrique je ne suis pas de la diplomatie des intermédiaires c'est ce que l'Elysée a expliqué quand Alexandre Benalla s'est retrouvé au Tchad deux semaines trois semaines avant le président de la république visite au Tchad d'ailleurs bon bref ça c'est un autre sujet on ne va pas l'aborder parce que le soutien de la France a débit et bon bref pose plein de questions mais au moment de la visite du Tchad l'Elysée a expliqué d'ailleurs je le cite je les cite a expliqué on n'a rien à faire avec le business de Benalla peut-être là cette occasion-là oui sûrement mais nous on n'est plus de la république des intermédiaires ce temps-là est fini donc ça c'est le storytelling général de dire tous les affairistes ils étaient liés à Sarkozy ça c'est du simplisme les affairistes ils sont dans la république et ils sont partout et ils ont un pouvoir de corruption important de ces affairistes et là je ne parle pas des grands patrons là je parle des affairistes des intermédiaires de la France-Afrique ce qu'on parle du complexe militaire industriel d'enjeux financiers extrêmement important avec énormément d'intermédiaires les grands les grands contrats avec les grands les grands scandales notamment Sao Hari Karachi ces grands scandales-là ils ont éclaté parce qu'il y avait à l'époque en partie une situation politique que j'exposais tout à l'heure qui était que les ballards du rien avaient essayé de choper la victoire à Chirac et que les réseaux chiraciens en fait gaullistes voulaient se venger parce que c'était historiquement les gaullistes qui avaient en partie avec après il y a un partage avec on va dire la Mitterrandie en partie le contrôle du complexe militaire industriel et donc ils ont voulu se venger et donc il y a des gens qui ont parlé et donc ça a permis de faire des articles et à la justice d'incriminer mais en réalité les choses sont beaucoup plus complexes il n'y aurait pas une Sarkozy qui serait toute noire et tout le reste de la vie politique française qui serait toute blanche non ça ne fonctionne pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça et donc je suis désolé de le dire mais voilà mais ce que non mais je m'énerve un peu mais mais c'est que c'est que c'est que encore aujourd'hui il y a des gens enfin les gens du pouvoir et là je ne parle pas de la Macronie je pense par exemple à des gens qui sont pourtant engagés en politique au parti socialiste depuis très longtemps et qui pour certains ont tellement peu été en contact avec ces réseaux là ils ne les connaissent pas et donc ils n'imaginent pas que ça puisse exister et donc à la fois par surprudence de leur part peut-être petite lâcheté et puis volonté de regarder ailleurs ils n'ont même pas la connaissance de ces réseaux là donc ils ne peuvent même pas eux-mêmes entre guillemets en profiter pas pour eux-mêmes mais pour critiquer leur adversaire politique c'est pour ça qu'on a parlé de la garde des droites pour tous ces dossiers là de scandale mais je reviens sur un élément important mais là on parlait de quoi il faut m'aider parce que j'ai perdu les réseaux d'influence en Algérie oui donc mais j'ai oublié mon idée j'ai calé je reviens je reviens je reviens je reviens à oui là à Sarkozy Sarkozy Macron et au storytelling de la Macronie de dire nous on n'a rien à faire avec ces gens là bon vous me demandiez est-ce que j'ai pensé contre moi-même je vais expliquer un moment de l'enquête un moment de l'enquête au moment où l'affaire Benalla sort dans le monde par l'article d'Ariane Chemin et bien donc on a vu l'état de sidération dans l'état enfin en tout cas du côté du pouvoir ils ont mis plus de 5 jours à réagir il y a l'épisode totalement rocambolesque de la maison de l'Amérique latine qu'ils viennent me chercher Alexandre Benalla n'est pas mon amant enfin des choses totalement délirantes quoi hubesques on aurait été sous la Sarkozy avec toute la presse qui disait que Sarkozy était fou et que parce qu'on a quand même eu ça pendant plus de 10 ans je vais me faire passer pour un Sarkozy mais voilà on n'a pas eu 5% de là bon passons non mais c'est tellement sidérant que bon le monde donc a fait des enquêtes énormément de papiers sur ça pendant deux mois on lui a reproché ça d'ailleurs ils ont eu raison de mon point de vue parce qu'effectivement il y a des éléments très interrogants qui amènent à penser que si c'est pas la place de la contre-escarpe qui est importante en tant que telle même si Alexandre Benalla est fautif d'une certaine manière derrière Alexandre Benalla c'est les réseaux qu'il y a derrière c'est l'histoire qui a pu se dérouler notamment pendant la campagne présidentielle et donc si affaire d'état il y a c'est plutôt de ce côté là bon et durant l'été silence enfin pendant cinq jours silence radio du côté de l'Elysée c'est la panique totale les 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 habitués des plateaux du côté de la Macronie sont en manque d'éléments de langage donc ils ne viennent pas sur les plateaux enfin tout le monde est gêné aux entournures donc il y a il y a un gros malaise à ce moment là et 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 mince j'ai oublié l'idée je commence à fatiguer et donc il y a il y a un gros malaise à ce moment là et voilà j'ai retrouvé l'idée il y a un gros malaise à ce moment là boit un coup boit un coup à gauche ouais tu veux un bonbon ? non c'est bon donc il y a un gros malaise à ce moment là parce que il y a un bruit qui parcourt la Macronie bruit que je relate dans dans l'enquête parce que je dis la Macronie est prise de la théorie du complot parce que il pense que le 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 alors il pense deux choses il pense que le monde a été abreuvé que c'est une fuite et que la fuite vient d'une certaine personne la personne est Bernard Squarsini l'ancien directeur du renseignement intérieur sous Nicolas Sarkozy qui faisait partie des équipes de l'ombre de Nicolas Sarkozy qui a pu on va dire d'une manière indirecte mais quand même ses services ont pu espionner en dire les journalistes à l'époque en récupérant les fadettes les numéros de téléphone que les journalistes que les journalistes appelaient ça c'est passé il y a des affaires judiciaires en cours toujours bon et donc la rumeur dans la Macronie enfin la Macronie en fait Macronie du pouvoir là on est au niveau de l'Elysée c'est c'était que c'est que l'article comme alors c'est là où il y a peut-être une nuance à voir mais que tout ça était un coup de Bernard Squarsini et de la Sarkozy de l'ombre contre le chef de l'état contre Emmanuel Macron et donc moi-même je dois dire quand l'article sort du monde sur la place de la Contrescarpe je me dis mais en gros d'où ça sort et à l'époque Alexandre Jury était déjà arrêté à Londres depuis plus de six mois et donc il y a pas mal de gens qui se sont posés des questions à ce moment-là sur une instrumentalisation des événements de la place de la Contrescarpe par rapport à Benalla dans un jeu de pouvoir entre la Sarkozy et la Macronie alors sauf que ça 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 a pas matché au niveau de l'enquête c'est-à-dire que je n'ai pas abouti à cette histoire-là c'est pour ça que je parle de complot dans le livre pourquoi ? parce que il y a eu un autre storytelling qui a été le storytelling c'est un coup de la préfecture de police et des policiers contre Benalla ça c'est une lecture policière qui a dû jouer d'ailleurs parce qu'effectivement Benalla s'est fait beaucoup d'ennemis dans l'État et y compris du côté des services de police et notamment de la préfecture de police et peut-être qu'il y a aussi une prise en compte à avoir de cet élément-là sauf que un l'élément policier ne suffit pas enfin de la bisbille policière ne suffit pas à comprendre la sensibilité du sujet autour de l'affaire Benalla à l'époque je ne parle pas d'Alexandre Benalla de l'affaire Benalla parce que les communicants ont fait de la communication de crise ensuite notamment à l'Elysée ça a très bien marché et Benalla il a apporté de l'eau au moulin c'est-à-dire qu'on a focalisé l'attention médiatique sur Benalla mais on n'a pas regardé autour ou très peu alors on a parlé des contrats russes effectivement qui posent des questions de sécurité présidentielle d'intégrité de l'État d'influence extérieure enfin qui posent des graves questions de sécurité nationale mais en réalité il y a d'autres questions qui posent des questions de sécurité nationale dans le dossier c'est ce que je raconte dans le livre et par ailleurs à l'époque donc il y a toute la petite musique sur c'est un coup de Scorsini c'est un coup de Scorsini en fait ce dont je me suis aperçu c'est plusieurs choses bon certes Scorsini fait partie de la Macronie reste quand même et a des ennuis judiciaires bon mais il y a une partie une grande majorité des amis de Bernard Scorsini ou des gens avec qui il est en contact qui ont soutenu plus ou moins l'arrivée de Macron au pouvoir au niveau des réseaux police il y a quand même l'ancien chef du conseil national du renseignement CNR Ange Mancini qui a conseillé Macron pendant la campagne certes de manière ponctuelle mais ils sont en contact et ils se connaissaient depuis 2013 quand Macron a été à l'Elysée il y a un autre policier qui est entre les réseaux de droite et les réseaux de gauche mais qui a travaillé avec la Sarkozy comme a travaillé avec les réseaux JOX ça c'est très important on n'en a pas parlé des réseaux JOX donc ancien ministre de l'intérieur de Mitterrand ancien ministre de la défense de Mitterrand et c'est une puissance en soi les réseaux JOX parce que ce n'est pas que des réseaux politiques c'est devenu également des réseaux économiques parce que le directeur de cabinet de M. JOX grande figure morale de la gauche n'est autre que François Roussli qui est devenu ensuite alors il a été directeur de la police nationale et surtout il est devenu ensuite patron de DEF on revient à le nucléaire bon et ça c'est des puissances en soi et le donc je reviens à un square fini à cette histoire là à cette rumeur et en fait je n'arrive pas à trouver l'histoire à confirmer le truc déjà et d'une bon puis deux ce n'est pas cohérent avec d'autres acteurs qui entrent dans l'ombre en jeu soit autour de l'affaire Benalla soit plus globalement autour de la campagne et de contact avec d'autres membres de l'équipe de Macron et donc en réalité il n'y avait même pas un intérêt de mon point de vue après peut-être que je me trompe mais il n'y avait même pas un intérêt de Scorsini lui-même de la Sarkozy peut-être à voir et encore à créer le scandale s'il y avait un complot derrière mais derrière sur tout ça moi les quelques sources qui m'ont ambiancé sur ça venaient de la Macronie et pour le coup de sources dites autorisées à l'Elysée qui savaient que je connaissais quand même tous ces sujets-là parce que six mois auparavant j'avais fait quatre pages cinq pages sur Jury dans Marianne et puis je connais bien le dossier et donc qui m'en parlait assez librement et qui voulait m'amener sur la thèse d'un complot sarkoziste il y a même quelqu'un qui m'a dit ah bah c'est bien comme ça on va pouvoir se victimiser vis-à-vis de la Sarkozy c'est transparent là où pour le coup l'instrumentalisation elle est directe et parce que par rapport aux amis de Bernard Scorsini enfin aux amis larges on peut s'interroger sur l'écosystème autour de valeurs actuelles par exemple je parlais de Charles Villeneuve du groupe Fourtout des gens qu'on a retrouvés d'ailleurs autour de Benalla à l'automne 2018 et tout le monde a dit ah mais ils sont arrivés après mais bon il y avait quand même quelques points de contact avant de toute manière et puis par ailleurs parce que ça là on est encore un peu sur la surface des choses je suis désolé parce qu'il faudrait des heures et des heures pour raconter beaucoup de choses et puis il y a le livre c'est que en fait l'élément le plus moi qui m'a le plus interpellé c'est que par exemple quelqu'un qui a le même avocat fiscaliste je vais rester très factuel pour pas avoir de diffamation qui a le même avocat fiscaliste ou à Genève qui s'appelle Christian Fichel ou Fichel je sais pas comment on le dit donc à Genève tout ça c'est sourcé oui c'est sourcé c'est même dans une enquête judiciaire c'est Areva d'ailleurs qui montre ça c'est dans l'enquête sur Areva qu'on est remonté sur ça que les policiers sont remontés sur ça Alexandre Jury partage le même avocat fiscaliste à Genève qu'une femme d'affaires qui s'appelle Pascal Pérez Pascal Pérez je l'évoque dans le livre assez longuement parce que Pascal Pérez ce que j'ai réussi à démontrer c'est que elle n'était pas en contact avec Benalla directement par Benalla parce qu'on a voulu faire de tous ces réseaux là le point de contact uniquement de Benalla donc ça serait Benalla qui serait le méchant avec tous les réseaux méchants et la Macronie qui serait toute pure mais non mais Pascal Pérez ce que j'ai réussi à démontrer c'est qu'elle était en contact depuis très longtemps avec un autre homme de l'ombre dont on n'a pas pour l'instant parlé mais qui est la personne qui était directeur des opérations pendant la campagne présidentielle de Macron et qui est la personne qui a embauché Alexandre Benalla pendant la campagne enfin juste avant la campagne je parlais de Ludovic Schacker qui est un conseiller de l'ombre d'Emmanuel Macron qui est toujours chargé de mission à l'Elysée toujours auprès de l'état-major en particulier sauf si mes informations ne sont pas actualisées mais en tout cas il y a quelques jours c'était encore le cas et Ludovic Schacker dont le nom a été dévoilé par Le Monde par les enquêtes de mes confrères et consoeurs notamment Ariane Chemin et François Krug citons François est également un élément extrêmement important donc du dispositif à l'Elysée autour d'Alexandre Benalla dont on a beaucoup moins parlé alors peut-être parce qu'il ne s'appelle pas Benalla mais qui a son importance or qu'est-ce que je montre dans tout un chapitre ironiquement peut-être un peu intitulé l'espion du président donc je parle de tout le parcours j'ai fait toute une enquête sur Ludovic Schacker et et qu'est-ce que j'ai démontré c'est que Pascal Pérez connaissait Ludovic Schacker depuis leurs origines nimoises alors Ludovic Schacker originaire d'un petit village d'Eceven dans l'Aveyron bon à une centaine de kilomètres de Nîmes c'est pas tout près mais avait des contacts notamment via son oncle Claude Achter qui est une personnalité du monde du rugby avait des contacts avec donc différents réseaux du sud-est de la France et notamment avec Pascal Pérez pourquoi c'est important Pascal Pérez elle connaît Thierry Mariani elle connaît Nicolas Sarkozy elle a partagé plusieurs voyages avec tous ces gens-là pendant le quinquennat Sarkozy officiel voyage officiel elle fait des affaires avec l'Azerbaïdjan elle s'occupe des routes de la soie elle a un bureau pour les chinois à Genève également donc c'est quelqu'un de très connecté elle va régulièrement à Londres également et donc c'est elle qui a donné les clés entre guillemets deux jours après l'article du monde enfin même peut-être 24 heures même si on est précis Alexandre Benalla et sa femme ou future femme pour le déménagement et peut-être éventuellement dans le coffre ça il n'y a aucun élément qui pour l'instant le prouve il y a des faisceaux concordants mais pour l'instant il n'y a aucun élément qui le prouve mais il y a un témoignage de Chokri-Voakrim qui explique qu'il a vu un coffre ouvert dans l'appartement de l'avenue Foch et donc c'est l'appartement loué par Pascal Pérez à Paris et donc ça c'est extrêmement important parce qu'en fait je te coupe on va demander d'acheter le livre parce que là là ça fait quand même deux heures et demie donc on va prendre quelques questions d'internet je finis juste sur Pascal Pérez donc c'est quelqu'un de sûrement très respectable mais là c'était pour rebondir sur Squarsini et la Sarkozy et qu'est-ce que j'ai découvert il y a ces dernières semaines parce que j'ai eu d'autres sources d'autres gens j'ai rencontré d'autres gens qui avaient lancé la rumeur sur Bernard Squarsini Emmanuel Macron lui-même lors d'une réunion de crise qui a eu lieu le vendredi deux jours après moins de 48 heures après l'article du monde donc voilà voilà comment les rumeurs ou le cadrage ou le complot peut être balancé par certains acteurs y compris au plus haut niveau de l'état qui peuvent parfois le faire de bonne foi mais peuvent le faire parfois aussi par intérêt parce qu'ils ont intérêt à ne pas montrer toute la réalité du dossier et je finirai sur Pascal Pérez parce que les gens verront de toute façon effectivement si ça les intéresse et puis il n'y a pas que Pascal Pérez et Pascal Pérez bon je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas envie d'avoir enfin je ne vais pas parler mais Pascal Pérez il y a un élément il y a une consoeur donc je cite mes confrères et consoeurs donc Caroline Michel chef enquête de l'OPS qui a fait une enquête qui est plutôt fouillée et qui est passée dans le nouvel observateur enfin dans l'OPS une enquête de quatre pages sur Pascal Pérez qu'elle présente comme l'ami d'Axixante Benalla ce qui est vrai elle parle assez peu de Ludovic Schaker dans cette enquête j'en parlais j'en parlais de mon côté donc elle a ses priorités d'enquête mais elle dévoile un truc dont on avait déjà une partie d'éléments mais que personne n'avait pris en compte c'est quoi le 14 juillet 2018 donc on a analysé enfin c'est même avant le 14 juillet dans ces esparages là je ne sais plus parce que le 14 juillet c'est le 14 juillet mais je ne sais plus exactement si c'est ça en ton temps il demande encore deux heures de plus et bien qu'est-ce qui se passe donc c'est trois jours ou deux jours avant l'affaire Benalla et qui qui est à l'Elysée qui est à l'Elysée à ce moment là il y a Alexandre Benalla avec Biofarina et qui est avec Pascal Pérez ok qui présente enfin qui présente non je pense qu'il se connaissait mais en tout cas Pascal Pérez rencontre à ce moment là le couple Macron et pourquoi parce que Pascal Pérez fait rencontrer au couple Macron Tom Cruise voilà ça avait un tout petit peu fuité à l'époque la visite de Tom Cruise à l'Elysée mais comme ensuite il y avait la coupe du monde et l'affaire Benalla c'était à l'Elysée selon en tout cas les informations de l'Obs c'était pas à Bercy non Tom Cruise Bercy c'est Sarkozy ah oui exact mais Tom Cruise Macron c'est à l'Elysée élu alors grand acteur américain enfin bon mais scientologue revendiqué bon sous Sarkozy ça avait fait du bruit Tom Cruise chez Bercy ah Bercy ça avait fait du bruit il y avait des gens qui avaient critiqué il y avait les forces politiques d'opposants qui avaient dit c'est inacceptable c'est dangereux dérive sectaire en plus d'ailleurs il y a une actualité il y a une actualité suppression de la mission d'information sur les sectes la question du siège de la scientologie qui doit débarquer où près du stade de France à Saint-Denis bon et donc Pascal Perez rencontre enfin rencontre le couple présidentiel on est trois jours avant l'affaire Benalla et faire rencontrer au couple présidentiel Tom Cruise et comme par hasard c'est la même Pascal Perez qui donne son appartement à Benalla une fois que le scandale est sorti autour la place du contre-escarpe alors qu'à l'époque l'Elysée continuait à nous dire mais nous sommes en train de couper les ponts ou même si Macron dans ses déclarations sur comment dire ses déclarations à la maison de l'Amérique latine disait tout le grand bien qu'il pensait d'Alexandre Benalla l'a fait quasiment applaudir lui a rendu hommage il était là depuis le début et puis ensuite on sait très bien ça a été documenté je l'écris d'ailleurs que les contacts ont continué et ont continué et ont continué et ont continué bon voilà bon voilà après je pourrais parler plein de choses je pourrais parler du nucléaire je pourrais parler du gaz je pourrais parler de Kretinsky je pourrais parler d'ADP j'ai fait un article dans le monde diplomatique qui en parle de ces réseaux là voilà on va piocher ADP tu veux en venir s'il y a une question mais sinon il y a des questions sur ADP il y a des questions sur ADP sur le nucléaire sur la 5G sur la 5G tiens sur la 5G c'est pas que je veux pas parler de l'ADP mais j'ai déjà j'ai déjà écrit des choses donc je renvoie il y en a qui demandent un lien promo pour acheter ton livre ben ça je sais pas bon mais le oui la 5G la 5G alors ça c'est important la 5G bon alors ça c'est pas c'est pas dans l'enquête que j'ai faite parce que c'est plus enfin si il y a un élément qui apparaît dans l'enquête il y a un paragraphe où je parle des grands patrons de presse enfin des grands patrons de presse des oligarques propriétaires de médias qui qui donc ont des activités dans les télécoms bon et donc qu'est-ce que j'évoque dans le livre j'évoque Patrick Drahi Patrick Drahi effectivement qui a soutenu Macron mais il y a longtemps mais pendant la présidentielle il y a des éléments mais ça je l'ai déjà expliqué ailleurs qui montrent qu'il était plus forcément en soutien d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle mais qu'il était plutôt pour Manuel Valls bon tout ça c'est dans la nuance mais c'est quand même important et Patrick Drahi a été s'est retrouvé et son groupe Altice SFR s'est retrouvé en grande difficulté ces derniers mois parce que il voulait imposer et d'ailleurs je ne sais pas où c'en est mais il avait commencé à vouloir en tout cas équiper son futur réseau 5G avec des matériaux chinois de Huawei et donc qui représentent peut-être une faille et donc notamment de sécurité et de souveraineté et Emmanuel Macron pour le coup a voulu avoir un ajada très ferme vis-à-vis de la 5G c'est-à-dire qu'il a décidé de mettre des bâtons dans les roues à tous les acteurs économiques qui voudront utiliser de la 5G chinoise en sachant qu'il y a je ne suis pas spécialiste du secteur mais un déficit aux Etats-Unis comme en Europe il y a peu de fournisseurs pour ces technologies-là mais potentiellement il peut y en avoir mais surtout Drahi comme d'autres acteurs des télécoms peut-être Xavier Niel ont intérêt à baisser les coûts parce que leur modèle est fait sur un modèle de dumping de coûts au niveau social mais également au niveau de leur coût de structure et donc ils sont très intéressés d'équiper leur futur réseau 5G de matériel chinois bon et bien l'Elysée le ministre de l'économie Bruno Le Maire à plusieurs reprises se sont ont très clairement dit non ça ne sera pas de la 5G chinoise et il y a eu là pour le coup blocage de l'Etat très fort et et qui voilà et qui allaient à l'encontre là pour le coup des intérêts de Patrick Drahi bon totalement ce qui peut expliquer d'ailleurs une distanciation qui est je pense plus ancienne à l'égard d'Emmanuel Macron là c'est pour expliquer alors c'est un contre-exemple parfait sauf que une interrogation que j'ai c'est est-ce que c'est une stratégie totale vis-à-vis de la Chine sur le plan commercial stratégique et de souveraineté ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs ou qui apparaîtront comme moins stratégiques dans la tête d'Emmanuel Macron et là on en revient à une chose que j'ai pas évoquée c'est que sur tous ces dossiers industriels là il y a stratégique bien évidemment il y a des il y a des il y a des boîtes d'intelligence économique il y a il y a les services il y a bon qui sont encore opérants quand même dans le secteur je suis gentil t'es très gentil oui je peux pas me faire des ennemis partout bon oui je suis très gentil notamment le bilan du contre-espionnage économique est une catastrophe parce que on a tout mis pour des raisons politiques et donc tout l'objectif a été mis sur le contre-terrorisme et donc à force de faire du contre-terrorisme déjà le contre-espionnage ne fait plus de contre-espionnage politique et idéologique enfin et puis vis-à-vis et pas idéologique je veux dire politique au sens international du terme mais en plus ne fait plus ou très peu de contre-espionnage économique et de veille d'intelligence économique donc il y a une vraie externalisation et de l'intelligence économique enfin ce qu'on appelle l'intelligence économique en France à des boîtes privées et ça pose question quant à justement à la non-omniscience de l'État ou en tout cas à la dépendance de l'État vis-à-vis de sources privées sur ces domaines-là mais je reviens à un élément important qui est le suivant c'est que sur la 5G vraisemblablement Macron se paye les opérateurs de téléphone en direct qui sont pourtant propriétaires de médias donc ça peut avoir un coût ça c'est ce que j'expliquais j'ai été reçu par un petit cercle de réflexion au Sénat après la sortie du livre et donc devant moi il y avait principalement des gens de la Macronie et donc comme pour revenir à l'idée moi je suis simplement journaliste je suis de gauche donc la politique du gouvernement n'est pas forcément la mienne mais sur d'autres éléments je trouve qu'il y a des éléments intéressants mais sur d'autres non mais mes enquêtes sont des enquêtes factuelles et donc ce qui est difficile c'est qu'en enquête avec des faits aujourd'hui on est disqualifié politiquement ah vous êtes opposant au régime c'est ce qu'on rétorque c'est ce que par exemple le seul plateau que j'ai fait sur France Inter c'était le soir à 23h30 et je me suis retrouvé face à Romain Goupil et Romain Goupil me traitait comme l'opposant numéro 1 bon c'est assez facile de Romain Goupil il me tutoyait comme si j'ai un garçon gentil je l'ai laissé me tutoyer mais ça c'est pour la difficulté de continuer à faire du journalisme quand il y a une sorte d'unanimisme politique il y a un conformisme y compris dans toutes les structures de pouvoir bref je reviens au Sénat à l'anecdote sur le Sénat et donc au Sénat j'étais plutôt avec des gens qui étaient très bienveillants à l'égard du pouvoir actuel on va dire ça comme ça et toi tu débarques tu casses l'ambiance non mais parce qu'on m'avait invité quand même les organisateurs m'avaient invité après tu viens plus aux soirées et voilà et les organisateurs m'avaient invité dans un salon du Sénat pour parler rapidement parce que j'avais une autre conférence que je donnais bon je remplaçais quelqu'un en pied levé et là j'avais en face de moi donc des gens qui n'avaient pas lu mon livre donc ils se sont dit mince il est complotiste et mince c'est le énième marronnier de presse sur les réseaux d'ailleurs vous avez peut-être remarqué il y a quand même beaucoup moins de marronniers de presse sur les réseaux depuis que Macron est arrivé au pouvoir bon petite remarque au passage mais les gens pensent enfin qui ne connaissent pas mon travail il y en a plein qui ne connaissent pas mon travail pensent que c'était donc un marronnier de presse c'est vrai que le bouquin a été de la part de l'éditeur aussi un peu vendu comme ça parce que ça permettait à ce que ça soit moins frontal d'une certaine manière voilà et bien à ces gens-là j'ai expliqué justement vous-même vous devriez vous informer sur la réalité des rapports de force dans les réseaux et notamment dans ces réseaux économiques parce que vous comprendriez peut-être plus de choses sur ce qui est en train de se passer y compris entre votre majorité ou le président de la république et certains grandes forces économiques actuellement en France et notamment sur le dossier des télécoms ça pourrait peut-être vous intéresser notamment quand ils sont propriétaires des médias là je n'ai pas d'éléments factuels réellement pour expliquer que mais je revenais à l'histoire de Bouygues et de Nicolas Sarkozy en 2012 qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que Bouygues qui était pourtant témoin de mariage de Sarkozy ou vice-versa parrain de ses enfants je ne sais plus ses intérêts industriels étaient supérieurs à son amitié historique et même à son idéologie entre guillemets de toute façon tous ces gens-là pensent à peu près globalement la même chose vis-à-vis de la globalisation financière mais enfin quoi qu'il y en a qui sont plus industrieux ou industriels que le financier mais Bouygues en l'occurrence est plus industriel et donc et d'ailleurs il souhaite plutôt la paix sociale Bouygues donc bon c'est l'ancien patronat il ne veut pas et bien Bouygues avec Nicolas Sarkozy a pourtant lâché Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat et ça a eu des conséquences pour Nicolas Sarkozy entre 2010 et 2012 bon ça c'est documenté j'en ai même fait une enquête à l'époque sur les coulisses de la campagne de Nicolas Sarkozy là je ne parle pas de Louis Malion mais j'avais fait une enquête et où justement des membres du groupe Fourre-Tout que j'ai cité tout à l'heure m'avaient expliqué très clairement qu'il s'était constitué en micro-lobbing pour sauver le soldat Sarkozy vis-à-vis vis-à-vis des forces économiques là j'ai cité Bouygues mais il y avait bien évidemment d'autres personnages par exemple autre élément extrêmement je le raconte extrêmement important à comprendre Serge Dassault le vieux père Serge Dassault qui est mort il n'y a pas longtemps je ne suis plus l'année dernière oui bon Serge Dassault il était très content sous le quinquennat François Hollande c'est le seul quinquennat où il a réussi à vendre des rafales et pas à n'importe quel pays à l'Egypte au Qatar à l'Inde et à l'Egypte avec de l'argent saoudien principalement comme les BPC bon ça a quand même des implications sur la diplomatie française bon et bien les BPC ils ne vont pas comprendre il faut que tu délailles alors BPC c'est les bâtiments moi-même je n'arrive pas à l'expliquer mais les BPC c'était des beaux bâtiments des portes hélicoptères des portes hélicoptères oui en partie et qui avaient été attends les BPC tu ne racontes pas un peu n'importe quoi sur les portes hélicoptères comment ça s'est passé la vente des portes hélicoptères à l'Egypte parce qu'ils étaient destinés à la Russie au départ les portes hélicoptères oui mais sauf que François Hollande a eu la décision politique de ne pas les vendre finalement à la Russie mais ils étaient quasiment livrés d'ailleurs à tel point que dans le programme il y a des brise-glaces bon ça c'est une petite histoire mais qui a son importance c'est passé par l'Egypte ça a été acheté par les Égyptiens et tu es sûr que c'était de l'argent saoudien derrière je n'ai pas les preuves la banque je n'ai pas fait d'enquête il n'y avait pas une caution d'une banque française là-dedans ça je ne sais pas mais ce que je veux te dire ce que je veux te dire par là c'est que là pour le coup tu as une information que je n'ai pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Serge Dassault je reviens à Serge Dassault était très content de François Hollande et de Jean-Yves Le Drian d'ailleurs il l'a dit lors d'une interview en 2016-2017 il était interviewé par le Figaro et il était très très content de François Hollande et Jean-Yves Le Drian il a dit c'est le meilleur ministre de la Défense qu'on a eu et c'est le meilleur président qu'on a eu et compagnie il n'était pas il n'était pas très content de voir arriver Macron au départ et d'ailleurs bon il paie à son âme comme tu dis il est mort mais voilà le groupe Dassault et Macron ça a été compliqué au début et d'ailleurs c'est Macron lui-même qui est très transparent parfois qu'il l'a dit lors lors d'une interview qu'il a donnée Au Point et dans cette interview Au Point on était en août 2017 il dit dans l'interview qu'il en a marre des propriétaires enfin des industriels de l'armement propriétaires de presse il visait principalement Serge Dassault et qui instrumentalisait pensait-il le Figaro au moment de l'épisode de Villiers qui partait enfin que Macron a fait partie et voilà et donc encore une fois là on est on est dans des secteurs où les intérêts industriels priment et où les et voilà et où ça peut avoir des incidents sur la politique bien évidemment mais où il y a du rapport de force voilà je te coupe même si la communauté réclame deux heures de plus et on les remercie une prochaine fois oui je peux acheter du W40 ils sont en train de se foutre de moi parce que j'ai une chaise qui grince donc une prochaine fois ce sera avec grand plaisir par contre tu sais on a une tradition ici c'est demander trois bouquins à lire conseillés à la communauté et un conseil pour les jeunes générations oh putain alors une question sur Brigitte question sur Brigitte question sur Brigitte c'est quoi la question sur Brigitte alors dans quel réseau d'influence Brigitte fait partie Brigitte M quel réseau d'influence ne soyons pas complotistes Brigitte Macron c'est elle qui porte la culotte à la maison ou pas je n'irai pas sur ce terrain là elle a été très importante dans la sanction d'Emmanuel Macron dans la première enquête je ne l'avais pas vue autant c'est à dire que là pour le coup les sources étaient moins prolixes elles étaient plus prudentes prolixes ça veut dire parler beaucoup oui et désolé parfois je fais des fautes de français parfois je m'exprime mal le français est très ciselé très agréable donc sur le premier livre et la première enquête j'avais parlé de Brigitte Macron parcours à Amiens avec Macron et compagnie mais ce dont je me suis aperçu à travers la deuxième enquête c'est qu'elle avait eu une importance importante dans le réseautage de Macron dans l'accession au pouvoir de Macron mais depuis 10 ans notamment alors ça ça a déjà été raconté mais je le raconte c'est le fait qu'elle avait même utilisé l'enseignement qu'elle faisait comme prof de français dans un établissement privé du 16ème arrondissement qui s'appelle Franklin établissement privé où il y a toutes les chères têtes blondes d'une bonne partie de la grande bourgeoisie économique et du grand patronat français enfant de baladure qui était là-bas la mère de Bruno Le Maire a enseigné à Franklin bon bref on est vraiment dans les hautes sphères de la bourgeoisie telles que elles ont pu être décrites par les sociologues Vincent Charleau et effectivement oui par exemple Brigitte Macron a permis à Emmanuel Macron de rencontrer Bernard Arnault ça c'est vrai et c'est vrai qu'elle a eu plusieurs enfants de Bernard Arnault de son deuxième mariage dans sa classe ça c'est vrai aussi et quelqu'un qui me le dit ouvertement parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes mais qui m'a permis de vérifier il m'a dit que je pouvais le dire ouvertement alors que dans le livre c'est une citation rapportée oui parce que ça ça a été un petit reproche qu'on m'a fait dans le livre c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de citations sourcées non au fait mais c'est parce que j'ai pris le parti de protéger le maximum mes sources et que j'étais sûr de beaucoup enfin recouper quatre fois des informations je peux les délivrer et les assumer sans passer par des sources des citations je veux dire mais donc c'est l'ancien enfin toujours adjoint au maire de Inalgo ancien salarié du groupe LVMH Christophe Girard qui m'a expliqué qu'effectivement dès juin 2012 il avait eu un coup de téléphone donc son ancien patron Bernard Arnault et qu'il Bernard Arnault lui avait dit en pleine polémique sur les 75% la taxe des 75% sur les grands patrimoines et grandes fortunes enfin impôts sur le revenu et pas ISF désolé et donc Girard m'avait rapporté la conversation une partie de la conversation qu'il a eue avec Bernard Arnault qui lui avait dit les mots suivants il est très bien ce jeune homme en parlant d'Emmanuel Macron il faut il faut le soutenir il faut l'aider mais donc ça prouve une chose c'est que Bernard Arnault connaissait très bien Emmanuel Macron dès 2012 et même vraisemblablement même précédemment et que bien évidemment là ça met on met le doigt sur quelque chose qu'Emmanuel Macron a su utiliser d'une manière extrêmement pertinente c'est que en 2012 2013 alors qu'Hollande était quand même proche de pas mal de grands patrons et bien il a réussi à être le bureau des pleurs d'une partie du capitalisme français et donc là il était très gentil avec eux d'ailleurs et c'est pour ça qu'il y a eu une sorte de bruit du côté des oligarques et surtout du milieu économique qui à ce moment-là a survalorisé Macron dans les dîners en ville et autres c'était en tout cas sur cette période-là 2012-2014 voilà bon alors pendant que tu réfléchis à tes trois bouquins je t'ai juste un petit commentaire qui reflète beaucoup de commentaires sur le channel on ferait mieux de faire deux heures de plus maintenant on risque de plus jamais le revoir non non alors juste pour faire un petit point personnel j'ai retrouvé quelques collaborations en pige j'ai quand même travaillé neuf ans en pige donc j'avais pas prévu de partir de Marianne et de me retrouver de nouveau en pige mais comme me l'a dit une consoeur tu es trop marqué maintenant l'année prochaine tu veux du boulot l'année prochaine tu veux du boulot non mais là ça va j'ai suffisamment de pige combien tu prends de net pour un job pour un job ça je dirais pas c'est pas non 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 si nous on veut t'engager à demeure à demeure je sais pas je gagnais je gagnais comme grand reporter c'était mon titre c'est une grille de salaire à Marianne je gagnais à 3200 net t'es cher bon on y réfléchira les trois bouquins les trois bouquins alors à 3000 3000 t'acceptes les trois bouquins un tout petit bouquin un tout petit livre mais qui ne claque tout petit livre mais qui ne claque aux éditions du sonneur petite maison d'édition c'est une auto-analyse une autobiographie de Jack London qu'il a fait qu'il a écrite un an et demi deux ans avant son suicide qui s'appelle ce que la vie signifie pour moi ça raconte comment Jack London donc écrivain grand écrivain américain mais qui était également prof d'université et était d'extraction populaire fils d'ouvrier donc il raconte aussi l'Amérique ouvrière du 19e siècle et du début du 20e siècle et il raconte comment il est monté par ascension sociale échelon après échelon au sein même de l'establishment intellectuel universitaire américain et en fait il explique comment il en est sorti notamment jusqu'à sa malheureuse fin de vie par dégoût par dégoût oui principalement et par déconstruction et par distanciation vis-à-vis des valeurs qu'il avait au départ partagées c'est très intéressant notamment par rapport aux questions qu'on peut se poser sur ce qu'on appelle entre guillemets le système en général c'est-à-dire est-ce qu'on collabore pour des raisons professionnelles à tel type d'institution ou est-ce qu'on est à l'extérieur et qu'on n'essaye pas de changer les choses de l'intérieur et ça pose beaucoup de questions sur ça et par ailleurs c'est un texte qui est très court ça fait à peine 60 pages qui est très ciselé qui est très fort et donc ça c'est Jack London ce que la vie signifie pour moi il y a un petit livre enfin un plus gros livre alors c'est un ami donc c'est du copinage mais c'est par rapport aux histoires de presse et de propriété des médias c'est un ancien journaliste de la tribune et de Libération qui s'appelle Jean Stern qui a été donc rédacteur en chef adjoint à la tribune et qui a été grand reporter à Libération et qui a été aussi qui a fait l'éditing pendant longtemps de Libération l'éditing c'est les titres c'est la mise en page Jean Stern a fait un livre assez choc entre guillemets mais peu diffusé enfin qui s'est vendu mais peu diffusé en 2010-2011 aux éditions de La Fabrique petit éditeur on va dire de gauche de gauche ça s'appelle tout simplement Patron de presse nationale deux points tous mauvais le titre dit tout et Jean dans le livre revient à la fois sur ce que j'expliquais tout à l'heure sur la fragilité industrielle de la presse sur la question des syndicats y compris de la CGT d'une certaine manière le syndicat du livre et puis surtout sur la manière dont des grandes rédactions comme Libération ou Le Monde s'étaient laissées entraîner dans le rachat de leurs propres journaux c'est très intéressant et surtout il parle d'une chose qui a été un peu en partie révélée par Maxime Réuny aux médias sur la défiscalisation que Drahi utilisait notamment sa propriété de presse par des holdings par des systèmes de facturation si j'ai bien compris l'enquête en fait utilisaient ses journaux y compris pour faire de la défiscalisation à travers des montages de holdings en fait Jean l'avait démontré à travers ce petit livre et il étudie le montage financier de différents groupes de presse certes de l'époque donc ça le bouquin a 6-7 ans donc il est à actualiser mais il est très intéressant à lire et un troisième livre ça serait un polar que je n'ai pas fini de lire parce que je travaille trop et donc je ne lis pas assez en tout cas je ne lis pas assez en tout cas de bouquins c'est un polar mais dont je n'ai plus le nom pourtant c'est un grand auteur de polar américain mais c'est un livre sur la police new-yorkaise et la collusion de la police new-yorkaise ripoux et gang et qui s'appelle manipulation au pluriel si je ne me trompe pas dans le titre ça c'est dans la traduction la traduction française voilà tu as oublié un truc ah le conseil pour les jeunes générations pour les jeunes générations un truc impérissable ça fait un peu tu la praline mais c'est important ça fait vieux con et de temps en temps c'est bien de faire le vieux con je suis bientôt enfin je suis déjà un vieux con j'ai 38 ans donc il vient de prendre une claque à ma gauche qu'est-ce que je peux dire croyez en vous et puis ça c'est complètement con mais t'es pas ou contre la grève t'es pas ou contre la grève bien sûr je suis pour la grève bien sûr bien sûr je suis pour la grève bien sûr que bien sûr c'est un projet de régression sociale auquel on assiste qui est ancien d'ailleurs qui est ancien mais les démocraties notamment les plus vieilles comme celle qu'on peut connaître en France je crois que entre la question climatique l'écologie et la question de l'ultra financiarisation du monde on a il faut jamais oublier que les tensions politiques auxquelles on assiste sont aussi liées à la gestion de la crise financière de 2008 déjà à la survenue de cette crise financière systémique comme on a dit d'une manière assez technicienne et par euphémisme mais une crise financière où les gens qui ont été responsables n'ont jamais payé ou très peu où des peuples entiers ont été précarisés la Grèce notamment et on a assisté à des ajustements structurels néolibéraux dans plein de pays et cette situation là qu'on paye depuis 10 ans voilà tous les sous-brosseaux qu'on connaît aujourd'hui est issu notamment de cette crise financière et systémique et on ne peut pas demander au peuple de renflouer des établissements bancaires qui sont fous c'est la finance folle hors la loi enfin alors qu'elle agit souvent dans la loi mais en tout cas hors la loi morale et en plus hors les intérêts y compris de la bourgeoisie ou des CSP plus comme on dit qui ont intérêt eux d'une certaine manière c'est pas moi qui le disais c'est Pierre Bourdieu je revoyais une vidéo de lui de Pierre Carles qui disait que la bourgeoisie a intérêt à assurer la paix sociale donc aussi et donc le programme économique d'Emmanuel Macron extrêmement dur d'ailleurs je l'avais écrit dans la première enquête l'ambigu alors c'était l'ambigu par rapport à l'état à la démocratie justement et je savais très bien que c'était un néolibéral y compris dans la casse des protections sociales de l'assurance chômage parce que ça Schröder l'a fait il y a 15-20 ans en Allemagne Tony Blair suite à Thatcher en Angleterre l'avait fait également et à l'époque il y a plein de gens dans la Macronie qui m'expliquaient mais non c'est le modèle suédois vous allez voir c'est pas exactement non c'est pas Thatcher bon depuis le début du quinquennat ce qui est clair c'est que Emmanuel Macron est en frontal par rapport au minima ce que les commentateurs appellent les corps intermédiaires tout simplement les profs qui enseignent aux gosses des uns et des autres et donc effectivement on est dans une situation très très compliquée parce que on n'en a pas peu parlé mais pour revenir à la gouvernance très autoritaire finalement d'Emmanuel Macron en tout cas verticale comme on a dit Jupiter c'est tous les termes de journalisme politique qui a pu arriver dès 2017 il a une volonté du choc enfin une stratégie du choc et donc pas façon Naomi Klein si presque c'est à dire que enfin pas façon au sens oui en tout cas au niveau néolibéral du terme du choc doctrine voilà mais surtout du choc pour tuer toute opposition et notamment toute opposition sociale et donc c'est très très important à prendre en compte parce que les syndicats là aujourd'hui jouent gros gros parce que on n'est pas on n'est même pas dans l'espèce de concertation lui il veut sa victoire symbolique même électorale parce qu'il sait très bien que maintenant sa base électorale c'est en partie les électeurs de Fillon qui de toute manière voulaient ce qu'il est en train de faire en tout cas sur le plan économique j'entends et par ailleurs plus profondément il ne supporte pas en fait il ne prend pas en compte ce qu'on a appelé durant de nombreuses années en France ce qu'on appelle la question sociale la démocratie sociale il ne sait pas ce que ça veut dire et donc il est d'où son rapport très grande distanciation par rapport à la population y compris le fait qu'il n'ait pas eu de carrière politique traditionnelle le cursus d'un autre temps comme il l'appelait à l'époque ironiquement vis-à-vis de ses congénères politiques et donc non à un moment donné il ne peut pas être que dans la technocratie la plus abrupte pour gouverner un pays et par ailleurs je vais citer un interlocuteur que j'ai eu pendant l'enquête qui est pourtant un ancien ministre de Jacques Chirac qui me disait la chose suivante dont on n'a jamais parlé sur les plateaux de télévision généralement ça me fait penser à Romain Goupil ce ministre de Chirac me disait la chose suivante on était en plein mouvement des gilets jaunes et il disait oui il a la légitimité constitutionnelle Macron mais il n'a plus aujourd'hui la légitimité politique et cette distinction est extrêmement importante oui il a la légitimité juridique constitutionnelle et comme on dit on est dans un état de droit donc il a les pouvoirs et les pouvoirs qu'il a sont légitimes il a été élu bon mais aujourd'hui il n'a plus la base politique en réalité pour faire son programme dit-il et en plus on sait très bien qu'une bonne partie de son élection est due à une élection par défaut face à Marine Le Pen et il n'attend que cela d'ailleurs de se retrouver face à Marine Le Pen pour jouer au chantage voilà et alors il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé qui le conseille sur ça et puis il y a eu aussi l'influence de François Hollande d'une certaine manière parce que Macron a été jusqu'au bout de la stratégie de François Hollande en 2017 pour se faire réélire François Hollande voulait aussi utiliser l'extrême droite comme Mitterrand pendant un temps pour essayer de se faire réélire et là en l'occurrence la personne que je cite dans l'enquête qui est étonnante alors qui est malade en ce moment depuis plusieurs mois qui est un vieux monsieur mais l'ancien ministre du budget de la Mitterrandie Michel Charas est un très proche d'Emmanuel Macron et n'a pas cessé d'être en contact avec Emmanuel Macron depuis le début du septennage j'allais dire du quinquennat Emmanuel Macron et Charas bien évidemment il distille les trucs et astuces on va dire de Mitterrand sauf que la grande différence entre Mitterrand et Macron déjà là on peut parler de la culture ou de son machiavélisme ou de sa stature historique après quoi qu'on pense de Mitterrand mais Mitterrand il était élu à partir d'une base sociale et d'une gauche d'un peuple de gauche comme on dit des syndicats des associations des gens engagés dans la cité qu'on soit de ce bord ou pas de ce bord mais il représentait une partie de la société française et quand il est devenu président de la république d'ailleurs il a essayé aussi comme on dit la 5ème république de représenter tous les français que ça marche ou ça ne marche pas ce système mais c'est comme ça Emmanuel Macron là le problème c'est que c'est d'abord été une ambition personnelle avant d'être une ambition collective Marc Andeveld vous venez de réussir votre entretien d'embauche la communauté Thinkurview vous réclame pour 3h de plus mais là ça fait bientôt 3h le plan large et en plus je dois faire un papier de 8 pages pour demain et donc merci beaucoup c'était fort intéressant on est parti dans tous les sens c'est trop bien c'est trop bien c'est une catastrophe j'ai pas fait Sciences Po Paris j'ai fait Sciences Po à Toulouse j'ai aucun esprit de synthèse c'est une catastrophe on a trouvé ça très très bien merci le nom des livres le nom des livres de mes livres de mes livres France Télévisions The Record Histoire secrète d'une télé publique sous influence mais ça c'est quasiment plus disponible en commerce enfin sur non j'allais dire la marque mais non voilà et qui a un gros pavé de 500 pages sur 15 ans de télévision publique l'ambigu M. Macron en version poche parce que c'est celui qui est actualisé où il y a toute la campagne où il y a 6 chapitres supplémentaires où il y a une poste face et une préface supplémentaire et le grand manipulateur les réseaux secrets de Macron sorti au printemps dernier mais qui est encore en librairie et dans tous les endroits où il y a mon livre voilà Marc Randevelle merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous